Vous prenez la mer aussi de temps en temps, hein, M. Bougenat, je crois ? Oui, oui, oui. Sur le même genre de bateau que M. de Carsozo ? Il m'a rencontré des photos et j'ai failli pleurer. C'est vrai qu'il a un vieux bateau sympa à toi, t'as, hein ? Mon bateau, il a 35 ans et il pèse 35 tonnes. Quand t'es dessus ? Il avance pas, il recule. Mais où est-ce qu'il est, comment on dit, ancré ? Il est dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Et pour vous donner une idée, pour faire Nice-Calvi, je mets entre 16 et 19h. Danny Boone dit que c'est le seul bateau au monde qui va moins vite que les vagues. Vous êtes déjà monté dessus, M. de Carsozo ? Non, j'ai vu des photos. Tu sais, tout d'un coup, j'ai une sorte de bouffée de tendresse et de pitié pour le propriétaire de ça. Mais il a l'air content, il s'amuse bien. Remarque, vous, ce qu'il fait avec, il glande rien. Il se balade, il reste une heure en mer, il fait des merguez, il dort. La navigation est un machin qui enveloppe une activité qui n'a rien à voir avec le noble sport que j'ai pratiqué. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Oui, mais j'ai compris, quand on voit le bateau, on voit que c'est... D'ailleurs, tu dors là-dessus quand t'es un ramat. Non, mais je navigue beaucoup, j'étais jusqu'en Tunisie. Cherchez les merguez. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. Valérie, vous êtes déjà vous monté sur le bateau d'Olivier de Kersozon ? Parce que vous le connaissez depuis très longtemps, j'imagine. Il ne m'a même pas dit bonjour, là. Il ne m'a pas calculé quand je suis arrivé. Ce n'est pas ça du tout. Peut-être qu'il ne m'a pas reconnu en même temps. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Là, maintenant, quand il vous entend, je pense qu'il vous reconnaît. Il pisse la porte ouverte. Monsieur Kersozon a pissé la porte ouverte. Il a montré son engin à tout le monde. Pas montré à tout le monde. Ce n'est pas de ma faute. Il y a des gens qui font des cafés, qui préparent le petit-dèche. Les chocs sont tellement petits que quand je piche, je ne peux pas fermer la porte. Ce n'est pas l'engin qui prend la place. Je vois que Valérie et Olivier sont retrouvés. Vous vous connaissez déjà ? J'ai des copines. Dans un 30 ans de moins et un milliard de plus, tu serais une grosesse intéressante. Vous voyez, il y a une bonne ambiance, monsieur Bouchdin, toujours ici. Je suis très content d'être là ce matin. Et encore Chantal Latsouda, rien dit. Oui, mais je vais le faire. Moi, j'ai pris un café avec Kersozon. Il est très sympa. Il m'a même pris la main, dis donc. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu as du pognon. Il ne sait pas ma vie, tu comprends. Je crois qu'il est temps de passer, vous serez d'accord, à une première citation. Et ce sera une citation pour monsieur Olivier Fischer, qui habite Ingersheim, qui a dit « Je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma famille. » Français ? Français, non. Récent ? Récent, non. Anglais ? Américain. Oui. Mort ? Non, vivant. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Valérie Mérès. Chantal l'a dit en même temps que moi. Oui, on l'a dit en même temps. Les deux femmes, alors. Je ne suis pas une bonne réponse près. Bon, alors ça, ça m'étonnerait quand même. Une autre question pour Thomas Deforge. Une citation dont il faut toujours retrouver l'auteur. Je vous rappelle le principe, alors au cas où depuis 40 ans, vous l'auriez oublié. Non, parce que c'est toujours pareil, en fait. T'avais remarqué, monsieur Bougenard ? Oui, moi, je ne trouve jamais les réponses, de toute façon. Oh, c'est vrai ? Je me demande pourquoi vous me demandez de venir, parce que je suis nul. Mais non, vous êtes très bien. Je suis sûr, en plus, que vous connaissez l'auteur de celle-ci pour Thomas Deforge, qui habite à Cher, dans les Yvelines, qui a dit « Le mari idéal, c'est celui qui rentre tôt, qui fait les courses, la vaisselle et s'occupe des enfants. On en conclut que le mari idéal, c'est une femme. » Coluche. Coluche. Coluche, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Alors, Français. Français, oui. Mort. Oh non, bien vivant. Bigard. Bigard, non. Timsit. Timsit, non plus, mais il a beaucoup travaillé avec Timsit, peut-être même encore. Il a beaucoup travaillé. Il a fait de la scène ? Il est aujourd'hui auteur, il a fait de la scène à ses débuts. Gassio. Bruno Gassio. Bonne réponse de Jean-Jacques Béroni et Chantal là-dessous. Deuxième bonne réponse. Ça fait deux. Oui, ça fait deux. Deux bonnes réponses à moitié, en fait. J'ai l'impression que vous répétez, en fait, juste un quart de seconde. Ça, c'est mauvais méchant, ça. C'est mauvais méchant. Ah non, ça, c'est pas bon ce qu'il vient de dire, parce que je l'avais vraiment, Gassio. Ah oui, oui. Qui a dit, et ce sera plus difficile, celle-ci, cette citation, pour madame Brigitte Baudet, qui habite Saint-Julien-du-Terroux, en Mayenne, qui a dit, dans le Parlement, il y a Parle et il y a Mans. Coluche. Coluche, non. Des proches. Des proches, non. Français. Français, oui. Mort. Ah, Français mort, il y a un moment. Mort en 92. En 92. Des proches ? Des proches, non. Mais j'ai déjà dit, écoute un peu ce qu'on dit, toi. Il y a ton poulpe sur la tête qui t'en fait un peu comme ça. C'est vrai, Mort, vous n'avez pas pensé à ça ? Il y a un petit côté pieuvre sur votre tête. Laurent, franchement, il ne faut pas aller dire des choses méchantes. Oui, ce n'est pas gentil. Il ne faut pas dire, genre, la poulpe a l'air plus fraîche que le support. Il ne faut pas dire ça. Il faut être gentil. Il faut être gentil. Il faut être gentil. Il faut être gentil. C'est bien, Valérie. Vous ne vous laissez pas faire. C'est bien, allez-y. Oui, vas-y. C'est un humoriste. Alors, quelqu'un qui n'était, oui, pas seulement humoriste, mais aussi acteur, chansonnier, caricaturiste. Jean-Jacques Martin. Non, appartenant à la confrérie du chevalier du Tastefesse, mais aussi maçon. Alphonse. Francis Blanche. Mais aussi franc-maçon, objecteur de conscience, antimilitariste. Léon Campion. Léon Campion. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Jean-Louis Carpi, qui habite Meudon-la-Forest, dans les Hauts-de-Seine. Quel terme utilise-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci ? Un terme qui fut employé pour la première fois par un scientifique britannique du nom de Francis Galton en 1883. Et on a même d'ailleurs appelé ça parfois par erreur le galtonisme, du nom de ce scientifique britannique Francis Galton. Le Dalton ? Le Dalton. Les Daltoniens. Est-ce que c'est quelque chose autour de l'électricité ? Du tout. Alors je pense que c'est un cousin, Francis Galton, de Charles Darwin. Ça peut vous aider. Ah oui. Donc l'évolution, tout ça. Bravo. Mais bien. On avance. Est-ce que c'est autour de l'écosystème ? Non. Réfléchissez, je vous dis que c'est un terme utilisé beaucoup dans la presse. L'écologie. L'écologie. Oui. Non. Sans rapport avec la politique, comme vous dites beaucoup aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est lié à des déclarations politiques du moment. Très bien. À propos des Gilets jaunes ? Non, pas à propos des Gilets jaunes. De l'Europe ? À propos de l'Europe ? À propos de l'Europe ? Non. À propos de l'essence ? De l'essence non plus. À propos de... À propos de l'espèce humaine ? À propos de l'espèce humaine ? Je suis obligé de... De l'écologie ? De l'écologie, non. De l'espèce humaine, oui. Ah, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Oui. Et c'est pas un mot genre biodiversité, quelque chose comme ça ? Biodiversité, non. C'est un mot qu'on cherche. On cherche un mot. Une expression, un mot. Un mot. Est-ce que c'est un ministre qui a prononcé ce mot ? Un ministre ? Non, mais c'est bien de chercher par là. La République a utilisé ce mot récemment. Non, plus. Est-ce que ce ne sera pas Ségolène Royal dans son livre ? Ce n'est pas Ségolène Royal. Est-ce que c'est récent, récent ? Ah, c'est ces jours-ci. Ces jours-ci. Et on en parle beaucoup tous les jours. Encore Valérie Pécresse en a parlé ce matin sur RTL. Alors, est-ce que c'est autour de la prédation ? La prédation, non. L'extinction. L'extinction, non. La sixième. Est-ce que c'est un mot qui est un nom commun ? Un mot qui est un nom commun ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par exemple ? Ah oui, c'est un nom commun, oui. Oui, ben voilà. C'est dans le dictionnaire, dans les noms communs. Et on l'utilise tout le temps ? Ah ben non, on l'utilise quand... Quand il y a un problème. Quand ça arrive. Un problème, ce n'est pas le mot, mais quand il y a un débat autour de ça. C'est carrément le nom du problème. Alors, est-ce que ce n'est pas le mot queer ? L'espèce humaine, moitié homme, moitié femme, queer. Le genre, le queer. Le genre humain, non. Ça n'a rien à voir avec ces débats-là. Euh... Ah, avec la PMA ! Alors, on se rapproche. On se rapproche avec la GPA. Alors, la PMA, la GPA... La reproduction. La reproduction. Avec la... La... Génération. Pardon. Génération. La reproduction. Non plus. L'hérédité. La procréation. L'hérédité, la procréation, non. La procréation. La génétique. Il a inventé le mot génétique. Ça, ce sont des mots qui existaient déjà avant M. Galton, voyez-vous. Non, mais est-ce que ça a un rapport avec la procréation et la reproduction ? Oui, oui. Les gamins, ça a un rapport avec la GPA, la PMA. Est-ce que ça inspire son propre nom ? À l'époque, ça n'avait pas rapport avec ça, voyez-vous, parce que ça n'existait pas. Ça avait un rapport avec le fait... Le génisme ! Le génisme ! Voilà. Bonne réponse ! De François-Olivier Gisbert. Le génisme. Eh oui, bien sûr. Le génisme, c'est un terme inventé par un monsieur qui s'appelle Francis Galton, inventeur de ce terme. Donc, on a parfois appelé ça aussi le galtonnisme. C'est beaucoup pratiqué sous le nazisme. Oui. Alors voilà, mais avant déjà, voyez-vous. Avant aussi. Avant déjà, mais ça n'avait pas tout à fait le même sens. Ah, parce que c'est du mot gène, les manipulations génétiques créent l'espèce humaine modifiée. Vous voulez savoir d'où ça vient exactement, le mot génisme ? Non, moi, Francis Galton, en 1883, ça me va bien. Non, pas toi, Ariel. Non, non, j'aimerais savoir exactement ce que recouvre le mot. Justement, les gènes, la manipulation génétique. Ils étaient quatre, Francis et ses trois frères. Oui. Aramis, Porto, c'est l'artagnant. Les frères Galton. Les frères Galton. Avrel, fameux, fameux. Non, mais donc, cousin avec Darwin. Et le mot vient du grec, en fait. Eux. Parce que moi, je pensais que c'était un type qui s'appelait Eugène, qui avait inventé l'eugénisme. Bah ouais, ça aurait pu... On apprend des trucs ici, au conseil. Pas du tout. Eux, ça vient du grec. Bien, vous voyez. Et gênao, ça veut dire engendrer. Donc, bien engendrer. Oh là là. Eugénisme. Manipulation génétique, voilà. À l'époque, c'était pas du tout des manipulations génétiques. On ne pouvait pas. Non, mais maintenant, tel qu'on l'utilise. À l'époque, l'idée, c'était de conserver le génie dans les grandes familles. C'était ça, l'idée. Voilà. C'était de dire, tiens, Darwin est un homme très, très intelligent. Et alors, c'est les fameux bébés Nobel, à un moment donné, on a pensé à ça. C'est-à-dire, on va essayer de garder cette lignée de l'intelligence. Au sein de la famille, vous voyez. C'est ça qu'il faisait des races. Ce que j'essaie de faire ici aussi, mais avec beaucoup plus de difficultés. Pour Arlette Marcoux, qui habite Flynn-les-Raches, dans le Nord, et elle espère évidemment toucher, elle aussi, un chèque RTL, pour cette phrase qui fut prononcée juste avant de mourir, ce sont les dernières paroles de quelqu'un. Je vais vous demander qui, évidemment. Quelqu'un qui a prononcé cette phrase, « L'argent ne peut pas vous acheter la vie ». Voilà la dernière parole de cette personnalité. Laquelle ? Un français ? C'était quelqu'un de riche ? Alors oui, il avait fait carrière, pas dans les bouts durs, mais il avait fait, effectivement, fortune. C'est pas une phrase de... Rockefeller ? Rockefeller, non. Un français ? Un français, non. Un Américain mort sur le Titanic ? Guggenheim ? Non, 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 non. Picsou ? Non. Un Américain, quand même, un Américain ? Alors, un Américain, non. Un Anglais ? Un Anglais, non. Un Italien ? Alors là, je pense qu'il n'est pas près de trouver son pays d'origine, donc je pense qu'il vaut mieux... Ah, ben c'est le pape ! Non, non. Il est mort à Miami, quand même. Il est riche ? Il est très riche, le pape, ne riez pas. Oui, mais... Il est mort en quelle année ? Ah, il est mort en 1981, à Miami. Massimo Garcia ? Non, tiens, tiens. Il est en vie. Il est encore en vie. Ah bon ? On m'a dit qu'il était mort à Miami. Ah non, non. Est-ce que c'était un... Donc c'est un homme d'affaires, un entrepreneur ? Ah, attendez, c'est une femme, peut-être ? Non, non, c'est un homme, mais c'était pas un homme d'affaires. Donc un écrivain ? Oui, oui, bien sûr. C'est bien sûr. C'est le mec qui s'est... Mais oui. Alors là, oui. Oui, oui. Alors oui. C'est le mec qui s'est fait assassiner devant chez lui. Et avant de mourir, c'est Gucci. Et non, c'est pas Gucci. C'est Versace. Pas du tout. C'est un pianiste ? David Bowie ? Pas David Bowie, mais vous voyez, là, on commence à... Un chanteur ? Eh ben, c'est l'autre qui s'est fait assassiner le 8 décembre. Non, mais lui, il s'est pas fait assassiner. John Lennon ? Non, c'est pas John Lennon. C'est un pianiste ? Un pianiste, non. Un chanteur ? Un chanteur ? Ou est-ce qu'il s'est suicidé ? Ah non, il s'est pas suicidé. Ou alors... Non, il était malade. Un petit feu. C'est un chanteur ? Un chanteur, oui. Il buvait beaucoup. Ah, buvait... C'est pas seulement la boisson, je pense. Jimmy Hendrix ? Un Jamaïcain ? Un Jamaïcain ? Un Jamaïcain. Et c'est Bob Marley ! Bonne réponse ! 27 ans. Bob... Bonne réponse. Bon, Bob réponse. Bob réponse. Et encore une bonne réponse. C'est Bob Marley. Il est mort à cause du foot. Il a joué au foot lors d'un concert en France. Il a eu une pliée au pied qu'il a mal soigné. Et il en a déclenché un cancer. Ouais, cancer de la peau. Ah ouais, mais j'imagine aussi que ces substances et tout le reste n'ont rien à ranger. Non, non, non. Non, non, c'est vraiment ça. Oh, excuse-moi. C'était pas Nantes, d'ailleurs, qui est allé sur la tête. C'est le roi du grande genre. Alors, le mec, il pourrait être l'abeu du chit de la coque. Il est mort d'une égratine. Oui, oui. De quoi, cette histoire ? Il a raison. C'était sûrement pendant un shoot, en tout cas. Monsieur Haas, je vous ai vu commencer à fredonner une chanson. Pour vos admiratrices qui nous écoutent, allez-y. No woman, no cry. Hey. Hey. No woman, no cry. Hey. Hey. Tell I remember, just around the state. Blessé lors d'un match de fou. Ça tombe bien, parce qu'à côté de vous, il y a un gros pétard. Could you be loved and be loved ? En tout cas, c'est bien Bob Marley qui, sur son lit de mort d'hôpital, j'imagine, a dit « L'argent ne peut pas vous acheter la vie ». Une question pour Olivier Jacombe, qui habite très lasé, c'est dans le Maine-et-Loire. Charles Duke a fait une photo avec sa femme et ses deux enfants. Photo devenue célèbre, mais pour quelle raison ? C'est un Américain, Charles Duke ? C'est un Américain. C'est devenu une pub ? Une pub, non. C'était quand ? Quand est-ce qu'il a fait cette photo ? Il l'a fait dans les années 70, très exactement en 1972. C'est l'affiche d'un film ? L'affiche d'un film, non. Parce qu'il y a un des enfants qui est devenu hyper célèbre ? Non. Est-ce que l'endroit où était prise la photo compte ? Non. Alors, l'endroit où était prise la photo ne compte pas. Est-ce que les gens qui sont dessus comptent ? Oui, Charles Duke, sa femme et ses deux enfants. C'est un premier pionnier de Doha ? Il est toujours vivant, Charles Duke. Mais les femmes et les enfants sont encore vivants aussi. Alors, ça, je l'ignore. Ah, c'est le premier Tarzan ? Le vrai Tarzan ? Il est parti avec sa femme et ses enfants vivent dans la jungle ? Bien sûr, les enfants de Tarzan. En 72 ! Tarzan Junior. Tarzan Junior. Oui, oui. Madame Tarzan. Chita Junior aussi. Tarzan de Réglise. Il y a les petits-enfants, mémé Tarzan et tout ça, c'est bien. Sylvie Tarzan aussi. Sylvie Tarzan. Oui, chutin. Oui, chutin. Oui, chutin. Sylvie Tarzan. C'est le premier selfie ? Pas du tout. C'était la veille de son divorce ? Non plus. Est-ce que c'est un lieu particulier, quand même ? Non. Elle a été reprise dans un manuel de silence, par exemple. Elle symbolise quelque chose de l'histoire américaine ? Les nouveaux droits ? La famille américaine type des années 70 ? Non, non, mais ce n'est pas, au fond, ce qu'on voit. Vu la télé marmots ? Ce n'est pas ce qu'on voit sur la photo qui compte. C'est la photo elle-même. C'est la photo elle-même. C'est la photo. Est-ce que tu peux nous parler d'une autre photo qui sera à poil ? C'est l'endroit où on l'a retrouvée. Alors, on ne l'a pas retrouvée, mais… Elle a été envoyée dans la Lune. La photo est sur la Lune. Bonne réponse d'Olivier Kersozon. Non, mais il vient de le lire dans le livre sur l'archéologie. Charles Duke, c'est le dixième homme à être allé sur la Lune avec la mission Apollo 16. Il a laissé sur la Lune une photo de lui avec sa femme et ses deux enfants. Il avait été Valéria, de qui on aurait la photo sur la Lune ? Il l'a fait exprès ou il l'a oublié ? Il l'a oublié, il l'a oublié. Non, c'est volontaire. Il a été chier derrière un caillou et puis… Il a posé son portefeuille. Il a baissé son froc, s'est tombé de la poche et depuis il y a la famille. Pas loin de la croque de pépère. Voilà, c'est comme ça la réalité. Ça, c'est la réalité historique dans les bouquins, racontant de choses. Non, mais c'est émouvant de savoir qu'il a… Ah bah oui, tu parles son chien. À la faute. C'est l'idée qu'on va aller sur la Lune. À côté de la croque de pépère, il y a la photo de la famille. C'est quand même très touchant d'ailleurs. Tous les rôdeurs sont priés de laisser des photos de famille à côté de leur croque. Mais tu peux pas croquer sur la Lune. Mais si, tu peux croquer. Bah non, tu peux pas. Si, je te dis que tu peux. Bah non, t'es en combinaison, tu peux pas croquer sur la Lune. Un zip. Il peut avoir un pantalon à braguette arrière, Fokio. Je suis quand même obligé de contester votre version, monsieur de Kersozon, puisqu'il a effectivement laissé intentionnellement sa photo. Vu qu'au dos… Ah bah oui, au dos… Dès qu'on dit la vérité. Au dos, il a écrit, au dos du cliché, il a écrit « Ceci est la famille de l'astronaute Charlie Duke de la planète Terre qui a atterri sur la Lune le 20 avril 1972 ». Il se disait « Tiens, peut-être que si un jour, il y a des extraterrestres, des luniens, des lunettes… » Ou les Bokanov. Par contre, sur la crotte, il a laissé un point d'interrogation. Et elle n'a pas… Avec des cris « Devine qui ? » Ils sauront à quoi ressemblent des terriens, vous voyez. Voilà, une famille modèle de terriens modèles. Enfin, bon, c'est quand même qu'un satellite de la Terre, la Lune. Je veux dire, les terriens, ils n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour voir la Terre. Je ne comprends pas, en fait. C'est ce truc qui me dépatte. Et puis, pourquoi toujours les Américains ? Quand est-ce que nous, on va y aller, les Européens, sur la Lune ? Quand tu ne seras pas décidé à partir. On a envoyé Stevie sur la Lune. Ben, attends, mais moi, c'est mon rêve. Transformation de la Lune. C'est mon rêve d'y aller avec Elisabeth II et prendre le thé sur la Reine. Avec la Reine sur la Lune. Ah ben, dépêche-toi ! Ouais, mène-toi. Ça va se dépêcher. Attends, la pauvre, elle perd un état, en plus, ce mois-ci. Ah, la barbade ? Comment ça, elle perd un état ? Elle perd une couronne, elle perd la barbade qui devient une république. Mais Laurent, elle n'a pas été détériorée, la photo ? Non, écoutez... Personne n'est arrêtée. Alors, ça, c'est intéressant de savoir si ça a été détériorée. Elle s'use un petit peu, évidemment. Il aurait pu la laisser dans un type of war ? Non, mais... Dans un type of war. Il le dit lui-même, Charlie Duke. Il dit, voilà, la photo ne doit pas être en aussi bon état que je l'ai laissée. Ah bah, c'est sûr. Dans cette zone, la température peut atteindre les 200 degrés, j'étais jusqu'à moins 17 la nuit. Oui, il ne doit pas rester grand-chose. Alors, évidemment, la photo, on ne sait pas trop dans quel état elle est aujourd'hui, mais elle est toujours sur la Lune. Mais par contre, la croûte est cuite. Le premier homme à avoir obtenu un Oscar, premier homme noir, c'était Sidney Poitier. Pour devine qui vient dîner ce soir ? Oui, bien sûr, devine. Pas du tout. Pour quel film, justement ? Ah, il était prof à l'école. Non. C'était un truc dans le sud. Oh, c'était un truc dans le sud. C'était un truc aux Etats-Unis, en tout cas. Les Cyrènes de Mississippi. Non. Un western ? Un western. Pas tout à fait. Il y avait des religieuses dans le film. Il y quait les religieuses à la fin. Non, il les aidait à construire une chapelle. Le gendarme de Saint-Tropez. Ah, c'était pas pousse ta cornette que je t'en mette une cartouche ? Alors, c'est Sidney Poitier, il joue le rôle de Homer Smith. C'est un homme à tout faire, itinérant. Il se promène dans le désert de l'Arizona. Voilà, pour répondre à votre question, ça se passe dans le désert de l'Arizona. Il tombe sur un groupe de nonnes allemandes. Ah, c'était pas la top de l'oncle Tom ? T'es là, un groupe de, un couvent, c'était un couvent de nonnes allemandes. Et elle lui demande de réparer leur toit. Alors, il accepte, il répare le toit. Il demande alors à se faire payer, mais la mère supérieure se fait attendre. Elle lui propose alors de les aider à bâtir une chapelle. Il aide à bâtir une chapelle. Et là, certainement, la religion, la foi entre en lui. Ça devait être un bon acheton, ce truc-là. Puisqu'une fois le travail terminé, il s'en va sans demander son argent. Vous vous rendez compte ? Mais il s'est tapé la mère supérieure ou pas ? Et là, il a obtenu un Oscar pour ce rôle-là. Ça dure 1h40, ce truc-là. Il y avait Sœur Gertrude, Sœur Agnès, Sœur Albertine, Sœur Élisabeth. Vous voyez ? Est-ce que c'est tiré d'un roman célèbre ? Alors, c'est tiré d'un roman, oui, d'un roman de William E. Barrett. Quoi ? C'est celui-là. Pas célèbre. Non, mais vous voyez. Qui était le niche de Baltimore. Non, le sage de Baltimore. Vous saviez tous que Sidney Poitier avait été le premier homme noir à obtenir un Oscar. Vous étiez persuadé que c'était pour deviner qui vient dîner ce soir. Eh bien, non. Est-ce que ça commence par quand, le titre ? Non, non. Je vous accorderai le titre en version originale ou en français. Oui, The Chapel. D'ailleurs, c'est la traduction littérale. La chapelle de l'amour. La chapelle au clair de l'une. Est-ce qu'il y a une référence religieuse dans le titre ? Pas du tout. Non, mais vous connaissez ou pas le film. C'est le prénom d'une femme, le titre. Pas du tout. Il vient réparer le toit. Il vient réparer le toit des bonnes sœurs. Besoin de rien en vie de toit. Des bonnes sœurs allemandes, vous voyez. Monsieur Bricolage. Il y a allemande dans le titre ? Ah non, il n'y a pas allemande. Il y a Merkel dans le titre. C'est un seul mot en attendant le roi Merlin. Où en était-on ? Ben voilà, 300 euros. C'est dans le titre, ça explique un peu le film qui réparle le toit. Non, il n'y a pas ça dans le film. Chantal, lâche la faire. Un chleu sur la langue. C'est Yannick Roncin qui habite Compiègne, qui va toucher 300 euros. Puisque c'était à lui qui était associé cette question. Monsieur Roncin de Compiègne. Le film pour lequel il a obtenu un Oscar date de 1963. Est-ce que le titre en français, c'est « Là quelque chose ». Non, le... Le... Premier acteur noir à remporter un Oscar. Pour quel film ? Et quelle était la différence de taille entre son Oscar et lui ? Il obtient l'Oscar en 1964. Le charpentier du désert. Non, non, non. Ça aurait pu. Le couvreur sonne toujours trois fois. Le couvent. Le couvent, non, mais c'est vrai que vous avez tous les éléments. Je vous ai raconté l'histoire. Vous n'avez plus qu'à trouver le titre. L'étranger ? Vous avez des bonnes sœurs. Il n'y a pas de chapelle. L'étranger. Lénonne ? Lénonne. On parle des nonnes dans le titre. John Lénonne. Paul McCartney aussi, oui. Ringo Starr. Prends ça, ma sœur. Je cherche. Ma sœur est germaine. Ma sœur est balbeuse. Il y a combien de sœurs ? Il vous reste 30 secondes. Le sœur... La levrette et la cornette. Il y a la main de ma sœur dans le titre. Non, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas. Non, non. Je vais te bouffer la religieuse. Entre les dents, la soutane. Arrêtez les peines nonnes. En tout cas, on n'ira pas le voir. C'est quand même le film pour lequel il a obtenu un Oscar. Oui, on n'ira pas le voir, on l'a pas vu. Est-ce que tu le sens bien, mon gros scapulaire ? Le premier Oscar pour un acteur noir à l'époque, quand même. Je ne sais pas. Et bien voilà, c'est perdu. Et ça s'appelait Le Lys dans les champs. Ah ben ça, je n'ai pas vu. Ah mais il y a Le Lys dans la vallée ? Oui, mais ça c'est quand à Laval. Ou Le Lys des champs, ça dépend des traductions. Lys des champs ou Lys dans les champs. Le titre original, au cas où vous l'ayez vu, évidemment en version originale. Jamais entendu parler. Et les indices sur les sœurs allemandes, il n'y a aucun indice pour le titre ? Les indices pour les sœurs allemandes, il n'y a aucun indice dans le titre ? Il n'y a aucun indice. Vous nous dites, réfléchissez comme si on pouvait accéder à la vallée. Je pourrais acheter mon métier, monsieur. Peut-être que vous allez en revanche connaître la réponse, monsieur Janssen, parce que c'est vraiment pour vous cette question. Je vous demande comment on appelle le rapport de la vitesse locale d'un fluide à la vitesse du son dans ce même fluide. Effectivement, maintenant que vous le disiez, ça me parle. Ça ne serait pas un rapport sexuel ? Non. Non, non, c'est un rapport sexuel. C'est un monsieur autrichien qui a donné son nom. Mac. Mac, Ernst Mac. Et effectivement, le nombre de Mac, c'est le rapport de la vitesse locale d'un fluide à la vitesse du son dans ce même fluide. Bonne réponse de Jean-Jet Péroni. Quand même. Combien de temps vous allez faire, France, Janssen ? Je connais le Big Mac. Mac 1, Mac 2, Mac 3. Oui, Mac 3, etc. Vous n'avez même pas à quoi ça correspondait ? C'est qu'on passe sur le mur du son. Dans l'avion, on n'entend rien, on ne voit rien. On ne passe Mac 1, Mac 2 et Mac 3 que dans les supersoniques. Écoutez, monsieur Bénichoux, il le sait quand même. Mais dans les avions normaux, si on va à New York, on ne passe pas Mac 1, Mac 2. Ah ben non, on ne passe pas par Mac, non. On passe de l'autre côté. Moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, je passe souvent par McDo. Vous n'avez pas l'air de vous y connaître vraiment en mécanique et en électronique ? Je peux expliquer des trucs, mais j'étais hôtesse de l'air, pas pilote. Ni mécanicien. Quand même, par exemple, il y a bien parmi, j'espère, le personnel de bord. Je ne sais pas combien vous êtes dans un avion à peu près en personnel ? Entre 11 et 17, selon les... Ah quand même ? Oui. C'est un steward pour 50 passagers. Alors, on va dire sur une quinzaine de personnes que vous êtes à bord, j'espère quand même qu'il y en a bien un ou une sur les 15. Au cas où le pilote et le copilote auraient un petit malaise. D'ailleurs, souvent dans les avions, on voit, vous savez, quand il y a une catastrophe ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui prend les commandes. Bien sûr, moi, non. Bruce Willis. Bruce Willis. Ah oui, oui, oui. Vous n'auriez pas été capable, au cas où il y aurait eu un malaise de pilote et de copilote, monsieur Janssen, de prendre le manche. Si, si, on nous forme, on nous forme si jamais il y a un problème et qu'il y en a un des deux qui est inopérant, qui est défaillant, un pilote, à faire une extraction de siège, à leur tirer du siège. Parce qu'il faut d'abord leur tirer du siège pour prendre les commandes, parce qu'on ne peut pas se mettre sur les clous. Bon, ça dépend. Mais alors, t'es pilote, en fait. On ne va pas s'attendre dessus. Alors, donc, t'es pilote, s'il y avait eu un problème, t'aurais été pilote. Oui, t'es pilote. Ah, moi, non. Mais oui. Depuis, on ne voulait pas te le dire avec ta mère, mais depuis hier, t'es pilote. Je m'appelle la bonne, mais je n'ai jamais passé le nom du son. Ah oui, c'est joli. On ne se fait pas quoi dire. Bon, alors, attendez, parce qu'on en est, vous avez viré, donc, le pilote de son fauteuil. Et on le met où ? Et qu'est-ce que vous en faites, là ? On le confie à l'hôtesse qu'on le soigne. D'accord. Voilà. Et nous, on le prend, et puis, il reste un pilote, forcément, mais il y en a deux. Oui, mais les deux. Oui, mais c'est les deux. C'est les deux. Le copilote. C'est comme si les deux, ils sont inopérants, là, c'est-à-dire qu'il est là. C'est ça, coucher avec les deux la veille, et ils ont une gastro. C'est pour ça, c'est pour ça, d'ailleurs, que les pilotes ne mangent jamais la même chose. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Ah, salaud. Pour être sûr qu'il n'y a qu'un toxique alimentairement, l'autre, non. Eh oui, mais ils n'ont pas fini le gastro. Eh oui, c'est pas possible, hein. Ah ben, oui. Des fois, ils essayent de nous sous-doyer en disant, oh, il a l'air bon, le gâteau, je peux avoir le même morceau. Non, 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 non. Pas le même gâteau. Tu touches pas la tartatin, tchalade. Allez, après, après. Tu peux avoir. Alors, après, on se met aux commandes et on suit les instructions qu'on nous donne. Mais qui ? C'est la radio, elle est cassée. La torte de contrôle. La radio, à ce moment-là, excuse-moi, mais la radio... Eh ben, tu tires le morceau. Tu pilotes, hein. Tu sais piloter, toi. Eh oui, tu mets le rectangle dans la croix. Non, non, non. La croix, c'est ça, hein. Je sais pas si c'est un bon pilote. mais renvoie à ces gestes que c'est un pilote. C'est pas rassurant ce que vous nous racontez là. À la base, l'avion n'est pas fait pour être conduit par une hôtesse ou un steward. C'est vrai, mais quand même, ce serait plus rassurant de savoir... Il y en a deux, le pilote. Et sur les vols de plus de 9h, il y en a trois. C'est pas vrai. Ou il le cache sur le troisième. Ah ben, il fait dodo. Il fait dodo et puis il se relaie. Il dorme à tour de rôle. Mais il y en a trois. Ils sont triplés, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Ils sont triplés pour plus de sécurité, pour être sûr que tout le monde n'est pas hypo-vigile. Je t'ai jamais vu le troisième où il le cache. Il est dans la couchette. Elle est où, la couchette ? Juste derrière le cockpit. Ils ont une petite alcove avec des petits rideaux, c'est joli. J'ai l'impression qu'il sait où allait la couchette aujourd'hui. Ça, il sait la piloter, la couchette. Là, pour ouvrir le rideau, il n'y a pas de problème. Alors, quand ils vont dormir, à un moment, ils ont un tour de... Donc, on va les réveiller. J'aimerais bien les réveiller, les pilotes. Là, tu l'as trouvé, le manche, j'ai l'impression. Coucou, coucou, coucou. Vol, vole l'avion, il faut se lever. Puis, de plus en plus, maintenant, ça devient... Parce que les pilotes, il y a 20 ans, c'était comme des routiers de l'air. C'était très bâti. Dans un cockpit, c'est très viril, dans un cockpit. C'est pour ça que quand tu arrives, tu fais « Bonjour, commandant ! » Bon, des fois, ça... Mais, de plus en plus, il y a une jeune génération de pilotes qui t'est arrivés et qui a l'esprit beaucoup plus ouvert. Et nice, on a de la jaquette aussi. Donc, là, tu dis « Bonjour, commandant ! » « Bonjour, bonjour, Timar ! » « On va où ? » « On va où aujourd'hui ? » « Où tu veux ! » « On veut qu'on vole ! » « On veut qu'on vole ! » « On veut qu'on vole ! » « Tire-moi le manche ! » « Tire-moi le manche ! » « Moi, j'adore le manche ! » « Tu peux encore, hein ! » « Tu nous préviens, hein ! » « Les grosses têtes sur RTL » « Une nouvelle petite histoire ! » « Avec plaisir, ça se passe dans le centre-ville, d'une ville moyenne de province, comme ma ville, d'ailleurs, Troyes, dans l'aube, qui a refait tout le centre-ville en moyenne âgeux, poutre apparente et tout, c'est absolument magnifique. » « Ah, bien ! » « Le mec, il arrive sur cette place, et il voit des tas de gens allongés par terre, n'entend pas un bruit, qui baignent dans leur sang, hein ! » « Du sang sur le visage, sur leurs habits, et tout ! » « Et lui, bon, c'est un petit filou, il arrive, il s'allonge au milieu des gens, il se met derrière un mec, un peu en chien de fusil, tu vois, comme ça, pour s'approcher de lui, pour voir s'il ne peut pas, dans ce massacre, tu vois, piquer un portefeuille, une montre, tu vois, un bijou, il se met bien derrière le mec, il commence à fouiller comme ça, et tout d'un coup, il entend, dans un gros haut-parleur, « Coupez ! On va la refaire ! » Ah oui, elle est bien ! Propre ! Toutes les familles peuvent la raconter, elle est parfaite ! Pour Damien Boucher, qui habite dans l'Essonne, très exactement où dans l'Essonne, je ne sais pas où, d'ailleurs, dans l'Essonne, tiens, à Bonnevaux, Bonnevaux, ça doit être dans l'Essonne, je vais vous demander le nom de l'écrivain, et aussi d'ailleurs le titre du livre, livre qui raconte l'histoire du berger Elzéard Bouffier, un berger qui fait revivre sa région en Haute-Provence, ça c'est d'ailleurs un indice, déjà au moins pour trouver l'auteur, entre 1913 et 1947. Je ne vous dis pas, d'ailleurs, comment il fait revivre sa région, parce que ça vous indiquerait le titre, mais voilà déjà deux indices qui, peut-être, vont vous permettre de retrouver le titre de ce roman et le nom de son auteur. Écrit, d'ailleurs, il faut le dire, ce roman à la suite d'un concours du magazine américain Reader's Digest, car cette histoire a eu un retentissement mondial. Pagnole, Marcel Pagnole ? Alors, je ne dis pas Pagnole, c'est Jean Giono, bravo, et le titre du roman de Jean Giono, et là je sens... C'est des noms de fleurs ? Ah non, 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 mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec la première question de l'émission d'aujourd'hui. Oula ! Qu'était quoi la première question ? Ah ! Le mélèze ! L'arbre ! L'arbre, oui, absolument. Les mélèzes ! Parce qu'en effet, il va faire revivre sa région, ce berger Elzéard Bouffier, en plantant des arbres, et c'est cette histoire que nous raconte Jean Giono dans un livre qui s'appelle... Les arbres ? Non, c'est un livre culte, on se leur file, on dit, ah, tu devrais lire ça. Oui, parce que c'est un petit livre, très facile à la lecture, avec peu de pages. Martine à la montagne ! Pardon ? Martine à la montagne ! Non ! Il n'y a pas l'Egy ! Ah oui, c'est pas bête ! C'est pas la symphonie pastorale ? Ah non, non, la symphonie... C'est triste, hein ! C'est André Gide, la symphonie pastorale. Est-ce que le titre, c'est quelque chose qui est lié à un sentiment ? Non, non, non ! Vous savez, on sait ce que c'est ? Le chant des oliviers ! Non, vous avez parlé d'arbres, et ça, c'est vraiment important. C'est un nom d'arbre ? Non, 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 mais il y a arbre dans le titre, oui. L'arbre de vie ! Il y a plusieurs arbres dans le... Enfin, il n'y a pas plusieurs arbres. Il y a arbre au pluriel. Ah, il y a la forêt, c'est une forêt. Essayez ! Aux arbres citoyens ! Pardon ? Aux arbres citoyens ! Vous allez nous faire les jeux de couris jusqu'à 18h ? Alors, je vais vous répondre pour lui, oui. Replantons des arbres. Comment vous dites ? Replantons des arbres. Pas replantons des arbres. Le verbe planter, effectivement, est dans la phrase. Là où les arbres sont plantés. Nous planterons des arbres. Si on plantait des arbres. Voilà une belle phrase. Si on plantait des arbres. Le planté des arbres. Non, ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire de... L.G.A. Bouffier ! Oui, donc de... M.Bouffier. M.Bouffier plante des arbres. M.Bouffier. Est-ce que c'est un métier, le nom d'un métier au début ? Par exemple, le berger... Le berger plante des arbres ? Pas le berger, non. Le paysan. C'est beaucoup plus général que ça. L'homme. L'homme. L'homme plante des arbres. L'homme plante des arbres. Alors, l'homme plante des arbres. Il vous manque plus qu'un mot. L'homme... Qui plante des arbres. L'homme qui plantait des arbres. Bonne réponse. On y est arrivé. Ça a été long. Ce récit de Géono est un petit livre culte, mais une oeuvre majeure de la littérature d'enfance et de jeunesse, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a dû la louper, et après on a vieilli. Ah oui, parce que moi je n'ai pas lu ça. Non, mais c'est étudié en classe, et même les adultes aiment beaucoup ce petit livre. C'est comme un petit livre de philosophie, vous voyez. L'homme qui plantait des arbres. Ah oui, d'accord. Eh bien oui, parce que ça veut dire que tout peut revivre. Vous voyez, c'est... C'est extraordinaire un art. Pardon. C'est extraordinaire un art. Je suis surpris, vous qui n'aimez pas la nature. Alors, je n'ai pas dit que j'aimais y aller. En tout cas. Quoi ? D'ailleurs, Colbert est toujours célèbre à cause de ça, à l'époque de Louis XIV, parce qu'il a décrété la plantation de forêts de chênes. Il faut 300 ans pour faire une forêt de chênes. Exact. Tu vois, ce n'est pas un mandat politique de 5 ans ou 6 ans. On pensait aux enfants des enfants des enfants pour qu'on arrête contre les Anglais qu'il y avait plus de navires que nous, sans savoir qu'un jour, les navires ne seraient plus du tout en bois. Donc, il pensait à l'avenir quand même à l'époque des rois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne capte plus tous les chênes. Alors... Mais vous savez, dans ma ferme, moi aussi, je plante des arbres. Pardon. Je plante des arbres avec mon oncle et tout. Et donc, souvent... Avec votre oncle. Oui, on a beaucoup de terres, vous savez. Et donc, avec le tracteur et tout, on descend la colline. Et puis vraiment, on travaille et tout. L'huile de coude à bloc. Vraiment, j'adore l'accompagner. C'est charlinguel. Il y a les moissons. Non, mais c'est vrai. Il y a plein d'arbres et tout. Et puis, ça sauve la campagne aussi. Parce que ça permet de... Je ne sais pas. Parce que sinon, il y a des pissenlits partout. Sinon, il y a des mauvaises herbes. Il y a des pissenlits pour les lapins. Non, mais il faut... Un de ces quatre, il va faire l'amour et dans le pré. Tu vas voir. Moi, j'ai l'écu. Il y a des pissenlits. C'est la dernière émission qu'il n'ait pas faite. Si seulement Karine Lemarchand pouvait lui trouver... Oh là là, mais ce n'est pas bête. On va l'inscrire. Mais oui. Mais c'est Karine qui va résoudre ton problème. Oui, parce que vous êtes un gars de la ferme, vous pourriez faire l'émission. Ah, mais carrément. Il pourrait faire le prétendant, le cochon. Il pourrait tout faire à la ferme. Il peut faire tous les rôles à la fois. Il y a tout en un, Johan. Vous ne pensez pas vous présenter, dit Semoun ? Ben si, justement. Vous me donnez l'idée. Je vais me présenter. Je cherche mon parti encore. Ah, ce serait lequel, alors ? Ben justement, je n'en sais rien. Laissez-moi un petit peu de temps pour préparer mon programme. Mais non, tu n'as pas besoin de préparer. Tu n'as pas besoin de préparer. Tu te présentes. Oui, ben oui, c'est ça à quoi je pensais. Tu écris les noms des gens dans ton papier, parce que tu ne sais pas qui nous sommes, chéri. Tu ne connais pas nos prénoms. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des gens très connus. Donc, je préfère... Je te signale que Christina, c'est sans H. Vous écrivez les noms des grosses têtes. Oui, je fais ça. Stéphane, Elie, Caroline. Par contre, dis donc, toi, tu lis bien. Elle a progressé. Par rapport à quand tu es arrivé il y a quelques mois, dis donc, tu as fait des problèmes. Votre programme est prêt, monsieur Simoun ? Ah oui, oui, j'y pensais. Ben déjà, je vire Titov, parce que... Pourquoi, attends ? Parce que tu as dit qu'il n'y avait pas de gens connus. Ben, c'est un peu de l'exemple, quand même. Mais ne crie pas, toi ! Oui, mais je crois qu'elle n'a pas besoin de micro, elle, en fait. Ça fait depuis tout à l'heure, ils parlent fort, les deux M6, là. Mais oui ! Je suis content de te voir ! Oh, je suis assez jancard ! Oh, c'est bien ! Oh, M6, M6, M6 ! Non, mais c'est vrai que Stéphane Plattva et Christine, d'accord. Mais là, il ne parle pas, il hurle. Mais oui ! On est tellement heureux d'être avec toi, Laurent. Tu sais, moi, j'ai lu plein de trucs sur toi, et ce n'est pas vrai, tu es tellement gentil, tellement sympa. Ah, merci ! C'est vrai, j'ai lu un petit truc. Par contre, tu pus, hein ? Tout ça parce que je n'ai pas pu me doucher ce matin. Je n'avais pas d'eau froide. D'eau chaude. Tu viens de te griller, là. Je n'avais pas d'eau chaude ce matin. Tu n'aimes pas de doucher, tu n'aimes pas de doucher, ce n'est pas grave. C'est la planète. C'est bain ou douche, toi ? Moi, c'est douche, douche, évidemment. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour économiser ? Une première citation pour Aurélie Davy, qui habite les Épaisses. Bonjour, ma dame ! Ce n'est pas ma faute, c'est son nom. Qui a dit que le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie ? Français ? Un Français. Édouard Balladur. Non, c'est le général de Gaulle. Ah non, ce n'est pas de Gaulle. C'est bien avant. C'est français. C'est avant et c'est français. Et c'est un homme politique. Un homme politique, oui. Clémenceau. Clémenceau, non. C'est dans ces eaux-là ? Ah non. Ah non, c'est plus récent. On est au 19e ? Non, plus ancien. Plus ancien. Quelqu'un dit reprocheable ? Ça dit Garneau. Oui, oui. Quelqu'un dit reprocheable, Fidel Castro ? Non. Je pense que c'est le Premier ministre de Louis XIV. C'est-à-dire ? Et c'est donc... Colbert. Colbert. Voilà. Il ne le savait pas du tout. Mais c'est pas Colbert. C'est après Louis XIV. Après Louis XIV. Après ? Ah ben Louis XV alors ! Si ce n'est pas Louis XV, c'est Louis XVI. Je sens qu'on va distribuer des chèques de 300 euros aujourd'hui, là. Avec le Plaza et la Cordula, ce n'est pas gagné. Mais pourquoi ? On n'a rien dit, on est là ? Ça, on n'a rien dit. Il ne faut plus rien dire que dire des bêtises. C'est pas Mac Mahon ? Mac Mahon, non. Mais on serait dans quelles années, par exemple ? Est-ce que c'est le XIXe siècle ? On est à cheval entre le XVIIIe et le XIXe. XVIIIe et XIXe. Alors attendez. Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. Richelieu. Richelieu après Louis XIV. Entre le XVIII et le XIXe. Est-ce que ce ne serait pas Talleyrand ? Talleyrand. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Cette question va nous emmener jusqu'en Australie, à Perse, où il y a un très bel opéra. Mais il y a un problème là-bas. Une polémique vient de naître auprès de cet opéra, puisqu'on a décidé d'annuler un opéra à cause du sponsor de cet opéra. La fondation publique Elle Souhait, qui lutte contre le tabac, l'alcool, l'obésité, a forcé cet opéra à annuler une œuvre qui devait être représentée. Laquelle ? Est-ce que c'est parce qu'il lutte contre l'obésité que les chanteurs étaient tous des gros chanteurs d'opéra ? Pas du tout. Est-ce que c'est sponsorisé par McDo ? Non. Malboro, non plus. Est-ce que l'opéra est connu ? Cet opéra, il est connu ? Vous décidez, vous ne comprenez rien en question, Chantal. Non, non, non. C'est bizarre vos questions. Laurent, est-ce que c'est le nom de l'opéra ? Genre Carmen ? C'est à cause de ça ? Ce n'est pas à cause du nom, évidemment, d'opéra. Tu vois, tu n'as pas compris la question. À cause du sujet, en fait, de l'opéra. Exactement. Et d'ailleurs, c'est une bonne réponse de Michel Bernier. Mais pourquoi ? Parce que c'est Carmen, la réponse. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la clope et l'obésité, Carmen ? Justement, deuxième question, pour quelles raisons Carmen a donc été déprogrammée de cet opéra ? Pour la toromachie ? Non. Pour le bouquet de violettes ? Non. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. C'est là qu'on va connaître la culture, évidemment, de mes camarades. Elle vend des cigarettes ? Non. Elle est buraliste ? Non. Tu veux dire qu'elle est chinoise ? Elle tient un bar tabac dans le 20ème. Je suis effondré. Elle est malade. Non, mais vous n'avez pas vu Carmen ? Elle n'est pas récemment. Ça fait un moment. Elle est tuberculeuse. Non, ça c'est la dame aux camélias, non ça ? La dame aux camélias, elle fume trop, donc elle fume des gitanes. C'est une gitane, Carmen. Oui, c'est une gitane. Non, ce n'est pas une gitane. C'est une gauloise. Non, elle fume la pipe. Elle mange ? Elle ne mange pas dans la... Il y a un cow-boy sur un chameau qui arrive. Vous avez bien compris que le sponsor de l'opéra de Perse en Australie est la fondation publique Elle Souhait qui lutte contre le tabac, l'alcool et l'obésité. Et effectivement, à cause de ce sponsor, c'est quand même assez incroyable d'ailleurs, cet opéra australien, cette salle d'opéra a déprogrammé. Parce que Carmen, elle est grosse, elle fume et elle boit. Non. Non, son mari est alcoolique. Non. Elle a un métier, Carmen. Elle bosse sur Energy 12. Non. Elle est dans les anges de la télé-réalité. Alors, c'est un métier qui est lié à la cigarette. Elle est trafiquante. Oui, alors... Elle roule, elle roule. Elle roule des cigarettes. Elle fabrique des cigarettes. Elle fabrique des cigarettes. Elle est, ce qu'on appelait à l'époque, cigarettière, tout simplement. Bonne réponse ! Il fallait recultiver, quand même. Oh, non, non, non. Vous n'avez jamais vu Carmen de votre vie. Je m'ai oublié qu'elle était cigarettière. C'est pas la seule, ça se passe autour de cette manufacture de tabac. Mais à un moment donné, dans un des airs, un des célèbres airs chantés, on fait l'éloge du tabac. Dans l'air, nous suivons des yeux, la fumée qui, vers les cieux, monte, monte, parfumée. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule ? C'est ridicule d'interdire une œuvre comme celle-ci. Ah, c'est toute la question. C'est une époque, surtout. Donc, on ne peut pas renier une époque. C'est une époque et une œuvre d'art, donc ça n'a aucun sens. C'est idiot. C'est comme si on interdisait un concert de Sylvie Vartan parce qu'elle chante l'amour, c'est comme une cigarette. Ce serait scandaleux. C'est moins grave. L'amour, c'est comme une bip. Mais oui, c'est pas possible. Non, si vous faites l'amour, c'est comme une bip. Ça marche beaucoup moins bien. Ben oui, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, mais quand même, vous pouvez au moins m'interpréter, me fredonner Carmen, j'imagine. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais, jamais le temps. Qui n'a jamais, jamais, jamais le temps. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, prends garde à toi. Prends garde à toi. Bon, ben écoutez, c'est bien. Vous allez pouvoir être programmé en Australie parce que vous, c'est sûr, vous ne ferez pas un tabac. Encore une blague, allez-y alors. Oui, les deux mecs bourrés discutent. Ils disent, moi, je connais un bar. Ils ont des chiottes en or. Bon, tu dis, arrête, je t'emmène et tu vas regarder par toi-même. Ils arrivent, ils se mettent au bar, ils prennent une énième bière. Ils sont déjà bien décalqués. Tu dis, vas-y. Il dit, c'est au bout du couloir. Vas-y, va regarder. Tu reviens après. Tu dis, va. Reviens cinq minutes après. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes ? C'est des chiottes normales. Je n'ai pas vu de chiottes en or. Le mec, il appelle le patron. Il dit, patron, bah, je suis venu la semaine dernière. Vous aviez des chiottes en or. Et là, le patron, il se tourne vers le fond de la salle et dit, Roger, ça y est, j'ai trouvé le mec qui a chié dans ton trombone. Une question qui nous emmène, une question qui nous emmène en Italie, si vous le voulez bien, du côté de Parme, précisément. C'est l'Italie, ça ? C'est les gondoles, oui, c'est les gondoles. Les gondoles de Parme, bien connues. Là, c'est sous l'eau, les gondoles. Non, mais excusez-moi, vous m'avez assis à côté de deux cinglés. Oui, c'est un club. Alors, en 1877, Pietro, c'est son prénom. Il vous demande son nom de famille. Pietro ouvre son premier magasin à Parme. Mais quel est le nom de ce célèbre italien encore connu aujourd'hui à l'international ? Est-ce que ça se mange, ce que faisait Pietro ? Oui, ça se mange. Ah, ben, il s'appelle Pietro Jambon ? Pietro Jambon. Pietro Nutella. Ah, non. Pietro Pizza ? Pietro Pizza, non. Pietro Buitoni. Ah, non, non. Et c'est une marque de nourriture de la bourse que se donne d'Italie. Eh, oui, c'est un nom italien. Pietro Tiramisu ? Oui, 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 c'est un espèce de jambon fumé. C'est Pietro Panzani. Alors, pas M. Panzani. Alors, c'est Pietro Lustucru. M. Panzani était français, madame. Alors, Pietro Lustucru. Et là, on est dans... Pietro Barilla. Et là, on est dans une vieille famille de boulangers. Pietro Barilla. Et c'est Pietro Barilla. Barilla. Bonne réponse. Viva, bravo. Voilà, mais ça va, il nous a dit qu'il était italien. C'est ta spécialité, ça. Oui, oui, les Barilla, c'est bien une famille italienne qui remonte même au XVIe siècle. On retrouve dans des registres de corporations des boulangers de Parme un Olividio Barilla de 1576. C'est incroyable. Vous vous rendez compte ? Oui, parce qu'ils ne sont pas en train de se faire racheter. C'est normal que les pâtes soient sèches depuis le temps. C'est ce qu'on appelle une vieille nouille. Vous avez remarqué que c'est jamais écrit très nettement le temps de cuisson des pâtes. Jamais. Si, 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 dans les fameuses pâtes 3 minutes. C'est marqué en gros. C'est très pratique, d'ailleurs. Mais sinon, dans les paquets... Mais pourquoi vous n'êtes jamais d'accord ? Ils avalent que c'est d'accord avec toi. Vous regardez un paquet de pâtes, il faut le tourner dans tous les sens pour savoir... En gros, le minutage... Ça ne marche jamais le temps. Il faut rester à côté et goûter les pâtes. En plus, c'est jamais marqué le nombre de pâtes. Tu es obligé de tourner le sac pendant des heures et tu n'arrives pas à recomper. Surtout les coquillettes. Ah non, moi, je suis... Mais Isabelle, il n'y a pas besoin. De toute façon, le temps de cuisson n'est jamais le bon. Il faut toujours vérifier pour que vos pâtes soient aledamités et les goûter régulièrement. Régulièrement. Vous pouvez en gros partir les 5 premières minutes. Sauf si vous avez acheté un paquet de pâtes qui se cuit en 3 minutes. Parce que ça existe aussi. Ça existe. Mais c'est moins bon. Il y a aussi 18 minutes. Mais en gros, on va dire... Non, en gros, on va dire que c'est entre 8 et 15 minutes. Oui, mais j'aimerais bien que ce soit écrit. Vous les laissez cuire, si vous voulez, pendant 6-7 minutes. Vous revenez au bout de 6-7 minutes. Et là, vous commencez à goûter toutes les minutes. Ça a un père de goûter toutes les minutes. Oui, oui, madame. Mais moi, je mets le temps qui est écrit sur la boîte. Ah non, le temps qui est écrit sur la boîte. Le temps qui est écrit. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-bas ? J'ai un intermittent. J'en garde un intermittent pour goûter les pâtes. Ça leur fait un cachet. Ça leur fait des oeufs. Oui. Et ça les nourrit. J'en reconnais un qui était dans votre cuisine l'autre jour ici. Non, mais écoutez, franchement, je vous jure, Caroline, c'est pour ça que vous cuisinez mal. Pardon, mais c'est vous-même qui l'avez bien. C'est vrai. Vous avez raison. Parce que je ne sais pas. Vous savez, quand on fait quand l'eau boue. Oui. Et là, on met les pâtes. Oui. Je ne sais pas quand l'eau boue. Est-ce que c'est le temps qui doit partir à partir du moment où l'eau boue ? Non, du rebouillu. Du rebouillé. Quand ça revient à bouillir. Quand ça rebouille. De toute façon, ça n'est jamais le bon temps. Parce que ça dépend de la taille de la casserole. Ça dépend combien vous avez mis d'eau. Ça dépend de beaucoup de choses. De la puissance, de la puissance, de le feu. Ça dépend de la casserole. Il faut donc goûter, Caroline. Et ça dépend des pâtes aussi. Il faut que la pâte, tu la lances contre le mur. Tu la lances contre le mur. Ah bon ? Oui, mais j'ai plus le garage. Il faut qu'elle reste deux, trois secondes avant de tomber. C'est comme ça qu'a été inventé le style nouille. Vous, vous aimez les pâtes très dures, Laurent. Pas très dures. Aldente. Voilà. Et moi, j'aime bien un peu après Aldente, quand on garde les dents, vous voyez, après. Ah ouais, non. Mais ça, c'est une perversion. On me l'a dit. Aldente au début, plus mou à la fin. Une question pour Yves Levent, qui habite à Yves Levent. Yves Levent, Yves Levent, Yves Levent. Il ne l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Ah, pardonne. Il ne l'a jamais faite non plus. Ah non, j'imagine. Monsieur Yves Levent. Non, mais c'est les parents. Quand on s'appelle Levent, on n'appelle pas son fils Yves. Il habite à Manne, dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'agit pour vous de retrouver quelqu'un qui est décédé en 1830. Donnotez bien, parce que vous voulez différentes informations concernant cette personnalité dont vous devez retrouver l'identité. Mort en 1832 à l'âge, écoutez bien, c'est très jeune, à l'âge de 41 ans. La cause exacte de sa mort ne fut pas connue, car son frère refusa l'autopsie. Il est enterré, selon sa volonté, auprès de son ami Joseph Fourrier, au cimetière du Père Lachaise. De qui s'agit-il ? C'est un musicien ? Un musicien, non. C'est pas un poète ? Un poète, non. C'est un communautaire ? C'est Proudhon ? Proudhon, non. Il est né en 1793. Il est né en 1790. À Fijac. Je suis nul en calcul. À Fijac. 1893. C'était un médecin ? Et pourquoi vous laissez le sang ? C'était un médecin ! Pardon, j'étais en train de refaire le calcul, parce que Mme Mergaud m'avait mis le doute, vous voyez ? Il est enterré aux côtés de Fourrier. Exactement. Qui était son ami, donc. Exactement. Alors, est-ce que ce ne serait pas Élisée Reclus ? Élisée Reclus ? Non, ça c'est Mme Macron, à l'Élisée Reclus. Alors, est-ce que ce ne serait-il pas Proudhon ? Proudhon, j'ai déjà dit. On l'a déjà dit. Écrivain. Écrivain. Il a publié, mais ce n'était pas un écrivain. Un philosophe ? Un philosophe, non. Un peintre, un illustrator ? On n'est pas prêts de trouver son métier, ce n'est pas par là qu'il faut que vous passiez. D'accord. Victor Noir, c'est pour lui ? Victor Noir, non. Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Jacques Blanc, non. Je cherche un nom d'une personnalité. Robert Maron. Pourquoi vous voulez savoir ça ? Parce que, je vous demande, parce que justement, ce n'est pas un politique, ce n'est pas un artiste. Oui, il y a eu un anniversaire, le concernant, voilà. C'était un homme de théâtre ? Non. Un acteur ? Non. C'est un mec qui vivait toujours avec des copains en bande, comme ça ? Valpo ? Si, c'est bien. On vient de commémorer les 175 ans de sa mort. Oh, non, c'est pas... Je viens de faire le calcul, et ça tombe juste. Dix ans avant sa mort, il avait fait quelque chose de très étonnant, dont on parle encore aujourd'hui. En 1822. Exactement. En septembre 1822, voilà pourquoi on en parle, parce que c'était un anniversaire, cette semaine. Il a créé un phalanstère ? Non. Moi aussi, je vais dire... Alors, je vais dire un mot hyper compliqué. Tu me prêtes un mot ? C'est un scientifique ? Alors, c'est plutôt un scientifique. Bravo, madame... Il a inventé un truc. Il a inventé un vaccin, des choses comme ça ? C'est un pasteur. C'est pas pasteur. C'est pas pasteur. Il a inventé le téléphone. Le téléphone. Mais comme il n'y avait personne à appeler, il n'a pas pu s'en servir. C'était un chimiste ? Un chimiste, non. Un physicien ? Un physicien, non. Alors, comme scientifique... C'est pas la HEDEC. Non plus. Une formule mathématique ? Non plus. Ah ! Mathématique, non. D'algèbre. D'algèbre, non. Géométrie. Architecte. Architecte, non. Il vous reste 30 secondes. Et voilà, on commence à brûler. Il a inventé le chronomètre. C'était un indice. Pas du tout. C'est pas celui qui a inventé pour prendre l'attention. Il n'a pas tout à fait inventé, mais on peut considérer... Ah ! Le cornet pour écouter le cœur. C'est le premier qui a fait une transfusion sanguine. Non. C'était un objet qui avait un usage médical. Le thermomètre ! Mais il n'a pas inventé d'objet. C'est le thermomètre. Il a inventé un concept. Au début, c'était avec le doigt. Il n'a pas inventé un concept. Avec le doigt, c'est après. Ah, enfin non. Oh, moi, je sais que c'est trop pareil. De toute façon, vous auriez du mal à prononcer son nom, pour tout vous dire. C'est Chauchat. Monsieur Chauchat. Ce n'est pas monsieur Chauchat. Et c'est 300 euros. Je ne pensais pas qu'on allait distribuer 300 euros sur cette affaire-là. Tant mieux pour notre auditeur ou auditrice, d'ailleurs. Et il s'agissait de Champollion. Champollion. Champollion légitifiaire. Non, il a réussi à les lire. Oui, à les lire. Sur la pierre de Rosette. Et il est mort d'épuisement, paraît-il. Alors, il est mort d'épuisement. Il était fatigué. Jean-François, de son prénom. Jean-François Champollion. Là, ce n'est pas facile de trouver son métier égyptologue. Puisqu'il a inventé quasiment le métier. Non, il a inventé l'égyptologie. Ben oui, c'est ce que je vous dis, monsieur Benichon. On ne peut pas dire que quelqu'un qui invente quelque chose, ce soit de son métier. Ben si. Aujourd'hui, on dit de Champollion qu'il est un égyptologue. Il a inventé l'égyptologie, monsieur. C'est le père de l'égyptologie, monsieur. On ne peut pas en citer énormément des égyptologues. Non, c'est vrai. Pourquoi c'est l'Embrette en sa mémoire aujourd'hui ? Si, il y en a un autre égyptologue qu'on connaît. Oui. Mominova. Et c'est 300 euros pour Yves Levent. Yves Levent, Yves Levent, ma mère. Il y en a 700 à 800 qui ferment en France chaque année. De quoi s'agit-il ? Des commerces ? Alors, il s'agit d'un commerce, oui. Mais quel genre de commerce ? Cordonniers ? Les épiceries ? Les épiceries, non. Cordonniers, non. Serruriers ? Heureusement dans... Salons UV ? Non. Non, les cigarettes électroniques ? Non. Qui ferment ? Heureusement dans le Tarn à Vabre. Ils ont réussi à sauver ce commerce. Le bar ? Le bar, non. Boucherie Chevaline. Pardon ? Boucherie Chevaline. Boucherie Chevaline, écoutez. Des vidéoclubs. Il n'y en a pas 700 à 800 d'ouverts en France. Donc, il n'y en a pas 700 à 800 qui ferment. Vidéoclubs. Vidéoclubs ? Non. Il y a un moment qu'ils sont fermés, les vidéoclubs. Les librairies. Alors, librairies. Esotériques. Marchands de journaux. Presse. Les marchands de journaux, la presse. Bonne réponse de Mélabédia. Et Philippe Manœuvre. 700 à 800 marchands de journaux de presse. Avec les applis, maintenant. Qui ferment en France chaque année. Plus ça va, plus les jeunes, évidemment, lisent sur leur tablette les informations. On est écolos, nous, comparé à eux ? Oh, bah, écolos. Il faut faire le téléphone. Je ne sais pas si c'est vraiment plus écolos au final que du papier de l'eau. Une recherche sur Internet, il paraît que ça consomme une électricité incroyable. Ah ouais ? Après, c'est normal. Ça évolue, quoi. C'est comme Kodak qui n'ont pas cru au nucléaire. Oui, on se rappelle les stations photo avant. On allait développer nos photos. Et du coup, le mec avait vu tes photos, d'ailleurs. Ouais, de ouf. C'est ça qui était gênant. C'est que pour les développer, il était obligé de les regarder. Mais à Paris, il y a moins en moins de kiosques à journaux aussi. C'est un peu triste. C'est vrai. Il y a un marchand de journaux près de chez vous ? Oui, j'en ai un. Mais je n'achète pas mes journaux. Moi, je lis sur l'ordinateur. Je vais plutôt à la maison de la presse pour les hors-série ou les cartes postales ou les magnètes aussi. À qui vous envoyez des cartes postales ? J'envoie des cartes postales à la plupart de mes amis. Christine. J'envoie une carte postale à Madame Bravo. Christine Bravo ? Mais avant, son décès ou après ? Non, mais c'est un peu désuet, mais je trouve ça bien. Vous lui envoyez une carte postale d'où ? J'ai envoyé une carte postale d'où ? J'étais dans le... Dans le doux ? Non, non, je n'étais pas dans le doux. J'étais en Bretagne, dans un petit patelin qui était Port-Blanc. Ah oui ? Voilà. Et elle vous répond et tout ? Non, parce qu'elle m'avait envoyé une carte d'Australie. Elle était en Australie à l'époque. Et du coup, elle m'avait envoyé une carte et je lui avais répondu chez elle, à Paris, Port-Blanc. Enfin, voilà, de Port-Blanc. Enfin, rien de très exceptionnel. Mais j'adore envoyer des cartes comme j'adore écrire aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien écrire sur du papier. Je ne suis pas vraiment feuille papier, etc. Parce que j'aime la calligraphie, en fait. C'est grave, mais j'ai appris à écrire comme Rimbaud. C'est tout, modestement. Et en ce moment, tu as mal Verlaine. Je vous jure que c'est vrai, quand j'étais gamin, j'étais passionné par le dessin, la calligraphie, l'écriture, etc. Et en fait, maman... Ça a dû la surprendre, Christine Bravo, de recevoir une carte postale de Rimbaud. Et ma mère, elle m'avait acheté le livre avec toutes les lettres ou les écritures de Rimbaud, mais écrits de sa main. Et du coup, les dés, etc. J'ai vraiment appris à écrire comme Rimbaud. Je me dis, tout ça, sa mère, la pauvre, elle s'est dit, ouais, il va y avoir une vraie voix qu'il a fini dans le loft. Je suis content d'avoir été dans le loft. La première question littéraire est pour Florie Bayada, qui a écrit « La rôtisserie de la reine Pédoc ». La reine Pédoc ? Dumas. Pardon ? Dumas. Alexandre Dumas ? Non. La reine Pédoc. Oui. Elle avait une rôtisserie, la reine Pédoc. C'est la première nouvelle. C'est Stevie, non ? C'est à Saint-Lazare. Eugène Su. Eugène Su. Ce n'est pas Eugène Su. C'est un français ? C'est à quelle époque ? C'est un français. 18e ? 19e siècle. C'est un roman historique. Dumas ? Un roman historique. On l'a déjà dit, Dumas. Pardon ? Balzac ? Non, un roman historique paru en 1893. Victor Hugo. Non, non. C'est un peu brillant. Il y avait des petites pommes de terre avec le poulet ? Écoutez, en tout cas, le narrateur, dans le livre, s'appelle Jacques Ménétrier. C'est le fils de Léonard Ménétrier, qui est rôtisseur et qui porte même la bannière de la confrérie des rôtisseurs. Il a même été surnommé Jacques Tournebroche. Oh là là, c'est pas Zola. C'est peut-être pas pour ça. En raison des fonctions qu'il remplit devant la boutique de son père, parce qu'à l'époque, ce n'était pas mécanique. Ah oui, il avait tourné. Il y avait quelqu'un qui tournait la broche. Ah oui, c'est un drame, en fait. Un drame social. Et parmi les clients de la maison, il y a les Parisiens, évidemment, la faune parisienne. Ce ne serait pas le père Dodu ? Non, 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 non. Monique Ranou, peut-être. Est-ce que c'est un très, très grand écrivain, genre Balzac ? Un très grand écrivain. Zola. Zola, non. Il faisait des travers de peau aussi ou pas ? Pardon ? Anatole France. Anatole France, bonne réponse de Bernard Maddy. De toute façon, c'est des capables de coulée. Ce n'est pas bien de dire du mal de Bernard. Forcément, dès qu'il a entendu broche et rôtisserie. J'ai connu la reine Pédoc, à côté de Saint-Lazare. Pour Mathieu Grinch, qui habite Soubise, en Charente-Marie-Pé. Encore ? Encore ? Mais alors arrêtez, vous êtes plutôt mal. Il n'y a pas que des gens qui habitent Soubise, quand même. Ce n'est pas possible. Vous avez les timbres rouges à liquider, non ? Non, mais c'est n'importe quoi. Vous avez de la famille à Soubise ? Tous les truqués. J'en ai la preuve. Je ne connais pas la ville de Soubise. C'est la troisième fois que vous l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe avec Soubise ? C'est mignon, Soubise. Non, mais il doit y avoir trois habitants, comme par hasard. Ils se sont réunis dans la même émission. On n'aura jamais autant parlé de Soubise qu'aujourd'hui. Non, mais autant une bise. Mais une Soubise, c'est quoi ? C'est les grands-mères qui les donnent. C'est jumelé avec le Havre ? C'est jumelé avec le Havre ? Non. Le lit. Alors ? Les fruits de l'hiver. C'est un roman qui a compris. Les fruits de l'hiver. C'est un roman qui a obtenu le prix Goncourt en 1968. Une année importante, évidemment. C'était un an avant 69. Dans notre pays. 69. Les fruits de l'hiver. Et le dernier tourne d'un cycle qui s'appelle La Grande Patience. Il y en a trois en tout. Qui a écrit le prix Goncourt, Les fruits de l'hiver ? Quel est l'auteur de ce célèbre roman, prix Goncourt, cette année-là ? Il est mort ? Ah oui, il est mort. Alors est-ce que le livre a été adapté au cinéma ? Alors écoutez, ça il faut que je vérifie, mais pas à ma connaissance. Sabatier, non ? C'est pas Sabatier. Robert Sabatier, non. Académicien ! Académicien français, non. Est-ce qu'il a fait partie des grosses têtes ? Ah non, non, non. On l'a vu à la télé ce monsieur ? Non, il était académicien à Goncourt pour répondre à votre question Isabelle. Ah, il est venu membre de l'académie Goncourt. Absolument. Ah oui, il y a un... Le livre parlait de quoi ? Ah bah alors, vous voulez vraiment que je vous raconte ? Oui, oui, oui. Ça gagne impatience. C'est tellement... C'est passionnant, quoi. Les années terribles de la guerre s'achèvent, et voilà. C'est bon. Moi, ça me va. C'est bon. Ça me va résumer. Et les temps sont durs. Les temps sont... Ah oui, ça j'aurais pu vous le dire. Les temps sont durs pour les parents de Julien Dubois, même si la solidarité entre les plus pauvres, alors, évidemment, intervient, la mère se débrouille comme elle peut, même Dubois. Le père grogne, il s'occupe de son petit jardin, il recommence à faire son pain, vous voyez. Ils sont âgés, les parents, usés, usés par une longue vie de travail. Et par la guerre. Et de privation. Et leur frête était à quel âge, là ? À 32 ans. Et ils n'ont aucune nouvelle de leur fils prodigue qui a couru à travers la France. Ils se font du souci. Il est prodigue de quoi ? Il fait quoi ? C'est Forrest Gump ? Non, c'est pas Forrest Gump. Mais dites-moi, Laurent. C'est pas Jean Dutour. Je ne savais pas qu'un livre pouvait être un tome et avoir un prix Goncourt. Oui, c'est possible. Si c'est le premier... Mais là, en l'occurrence, c'était le dernier. Son premier roman s'appelait L'Ouvrier de la Nuit, publié en 1956. Ça fait envie. Martinez. Non, non, non. Je vous raconte la fin de l'histoire. Julien, le fils des... On va le lire, Laurent. Si on veut lire les trois tomes. Vous ne le voyez pas, là. Il meurt. Non, mais il revient avec une jeune femme qui est enceinte. Génial. Mais c'est trop tard pour les parents. Ils sont morts. Qui s'apprêtent à disparaître. Laissant à Julien un remords qui le poursuivra toujours. Mais quand est-ce qu'interviennent les fruits d'hiver ? Ça s'appelle les fruits de l'hiver. Basin, Basin. Basin, non, 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 non. Non, mais il n'est pas très... On le lit encore, on le lit encore. Ah, on le lit encore. Il est assez tenu. On le lit encore. Il a donné son nom à un lycée. Non, il a un homonyme très célèbre qui lui était journaliste, pour tout dire. Philippe Ouvard. Non, non, non. Julie. Alors, un homonyme, ça veut dire le même nom, pas forcément le même prénom. Ah, oui, oui. Homonyme toujours vivant, lui ? Ah, non, non. Il écrivait où ? Jameau. Pardon ? Cô. Cô. Pardon ? Armand Jameau. Armand Jameau, il n'était pas journaliste. Robert Zitrone. Je vais vous aider. Et il y en a un qui s'appelait Maurice, et lui, il s'appelait Bernard. Maintenant, on a deux noms qu'on ne trouve pas. Alors, attends. Quelqu'un connaît un journaliste qui s'appelle Maurice ? Mais oui, qui a en plus, avec Jean-Paul Sartre, fondé Libération. Par chat, par... Clavel. Alors ? C'est Bernard Clavel. Bernard Clavel et Maurice Clavel. Voyez, Bernard. Oui, Bernard Clavel. Ah, non, mais il a écrit plein de trucs. Bernard Clavel a eu le prix Goncourt avec les fruits d'oliver. Quant à Maurice Clavel, c'est à lui qu'on doit la fameuse phrase. Messieurs les censeurs, bonsoir. Ça, c'est Maurice Clavel, à ne pas confondre avec le prix Goncourt, Bernard Clavel. Ah, une question olympique pour Hervé Levert, qui est avec Compiègne dans l'Oise. Serez-vous capable de me dire quelles seront les quatre nouvelles disciplines que nous verrons en 2024 pour les Géos à Paris ? La pétanque. La pétanque. Alors, la pétanque, non. Le skate. Alors, le skateboard. Oui, mais il y a un genre de skate. Oui. Voilà, c'est un genre de skate. Le longboard. Ça y est, le skateboard. La trottinette. La trottinette, non. La seringue et la kalachniko. Le waist, un truc comme ça. Non, alors il y a le skate, ça c'est bien. Le surf. Alors, le surf, ça en fait deux. Le selfie. Alors, il vous en manque deux. Le surf sur la scène. Il n'y a pas le wakeboard. Quoi ? Le wakeboard ? Non, non, non. Le longscote ? Non, le longscote. Le sport de combat ? Alors, non. Il y a un sport énormément pratiqué. C'est vrai, de plus en plus pratiqué. Le yoga. Mais qui n'était pas encore olympique. Le yoga. Le yoga, non. Le pilates. Le qigong. Non. Le vol à la tire. Alors, il y a quatre sports. Le vol à la tire, non. Il y a quatre nouvelles disciplines. Vous m'avez dit, le surf, le skateboard. Ça, c'est bien maintenant. Vous pouvez oublier. Ah, la danse, là. Le dance break, break dance. Le break dance. Ça fait une discipline de plus. La rumba. Non. Moi, je ne suis pas d'accord, mais on ne me demande pas mon avis. Alors, le break dance, je ne suis pas d'accord non plus. Mais enfin, c'est comme ça. Le quatrième sport. La quatrième discipline. C'est pas un sport extrême ? Ça, c'est un vrai sport. Ah, vous avez dit ? C'est pas un sport extrême ? Ou à l'heure extrême. Ça dépend où on le fait. L'escalade. L'escalade, bonne réponse de Bernard Mabie. L'escalade. L'escalade, c'est un vrai sport. Et de plus en plus pratiqué. Les gens font beaucoup d'escalade. En ville, il y a des murs d'escalade. Vous-même, peut-être ? Elle n'en peut plus. Vous faites quoi comme sport, vous, M. Tohan ? Non, moi, je cours une ou deux fois par semaine. C'est pas vrai. Ouais, je cours. Mais où est-ce que vous courez ? Sur les quais. Et dès qu'il y a une crottinette, bim, quoi. Ou une vieille avec un sac. Bam. Non, non, je cours, je cours un petit peu. Moi aussi, je cours sur les quais. Mais non, mais quel quai ? Vous me reconnaîtrez facilement. Je cours avec mon chien. Ah, d'accord. Et il a un petit sac. Et le chien, il court aussi ? Ah, le chien, il court. Il a intérêt à courir parce que moi, j'ai des roulettes. D'accord. Patrick Besson, dans Le Point, avait fait la liste des nouvelles épreuves olympiques qu'on pourrait suggérer pour 2024 à Paris. Et c'est vrai qu'il y a le baby-foot, par exemple, pour être une discipline olympique. Ah, ça serait bien. Ah, oui. La course de char à boeuf. La traite des vaches. Ah, ça serait bien. La lecture ultra rapide. Le deltaplane. La cueillette de cerises bio. Le repassage de pantalons. Dans la liste des disciplines proposées par Patrick Besson, la paella géante. Ah, c'est pas mal, ça. On est d'accord. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait moins de discipline. Pas plus de discipline dans le choix et moins de discipline dans les sports. Bien dit. Y'a. Y'a. La découpe de sol grillé. Oui. Ah, c'est bon. Il écrit un peu n'importe quoi. Non, mais c'est drôle. C'est comme ouvrir les huîtres aussi, l'ouverture de l'huître. L'ouverture d'huître. Ça pourrait être un sport olympique. L'apnée. Ça, c'est un vrai sport, l'apnée. C'est un sport olympique. C'est une performance. Vous mélangez les sports. Le 100 mètres et l'huître ouverte. On mélange des sports, quoi. Surtout aux Jeux paralympiques. C'est aux Jeux paralympiques. Bon, on met des bulots, c'est pas grave. L'ouverture d'huître avec les pieds. Ah ouais, c'est fou. Il faut courir en même temps. Ça, ça serait des sportifs. La course en sac, on devrait faire. Ah, ça serait rigolo, ça, en plus. Le golf miniature. Ça, c'est pas mal, le golf miniature. On aime bien le golf. Ah ouais, ça, un bon pétard et un Ricard. Et un bon golf miniature, ça, c'est les vacances. Ah mais ni golf, oui. Un bob. Et d'ailleurs, la voile, ça existe aux Jeux olympiques, ça ? Ah ouais, évidemment. Ah oui, ah oui. Et la vapeur. Il y a des séries olympiques en dériveur, oui. Qui a été champion olympique, alors ? Je sais pas, je regarde rien. Vous regardez pas vos confrères ? Je regarde rien du tout, nulle part. Mais vous avez quand même une forme olympique, mon cher Olivier. Mais parce qu'en fait, tu ne regardes pas le sport, tu en fais. Oui. Oh. Voilà, voilà. Exactement. De même que je ne regarde pas les pornos. Tu ne regardes pas les pornos ? Tu te fais en... Oui, c'est toi. Une question difficile, là encore, pour Timothée Brisson, qui habite Champs-sur-Marne. Evelyne Béatrice Hall est une femme écrivain anglaise, dont on connaît tous une célèbre phrase, phrase qui ne lui est jamais attribuée, et pourtant, c'est à elle qu'on la doit. De quelle phrase s'agit-il ? To be or not to be, that is the question ? Non, Shakespeare est quand même née... Mais il l'avait peut-être piqué. Avant Evelyne Béatrice Hall. On la prononce en anglais ou en français ? Alors, on la prononce en français. En français. Ah, oh là là. C'est une traduction, alors. Alors, elle est écrivain anglaise, très très connue, et elle est née en 1868, décédée en 1938. Nous, on connaît la phrase traduite. On l'attribue à quelqu'un d'autre dans cette citation. Exact, exact. Donc, si on trouve déjà à qui on l'attribue, ça peut vous faire... Parce qu'est-ce qu'on l'attribue à quelqu'un d'autre du genre, oui, alors, comme disait Ramoldic, comme disait Ramoldic, hop, et on dit la phrase. Exact. Pas de chance, en tout cas, pour Evelyne Béatrice Hall, parce que c'est elle à qui on doit cette phrase, et personne ne se souvient d'elle. Et même moins qu'hier et plus que demain ? Non. Est-ce qu'on l'attribue à un compatriote à elle ? Est-ce qu'on dit, par exemple, c'est Orson Welles qui l'a dit ? Du tout. On l'attribue à un français, et il se trouve en fait que cette anglaise a signé une biographie concernant ce français, et c'est dans cette biographie qu'elle, elle dit cette phrase, et à chaque fois, on attribue cette phrase à l'homme à qui elle a consacré une biographie, mais cette phrase, c'est elle qui l'a écrit. Ah, c'est facile, elle a dit « je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu ». Et voilà. À la place de César. Elle a écrit une biographie sur César. Oui, et puis c'est de l'anglais, Véni Vidi Vici, c'est de l'anglais. Sur Napoléon, non ? I came, I saw, I won. Non. Est-ce que c'est sur un homme politique qu'elle a fait cette bio ? Pas tout à fait, même si c'est quelqu'un qui s'est mêlé de politique. D'accord. Un auteur. Un auteur, oui. Quelqu'un qui est mort il y a longtemps ? Quelqu'un qui est mort il y a longtemps, oui. Forcément, parce qu'elle est morte en 1937. Sur Voltaire. Oui, Bernard. Sur la tolérance. Sur la tolérance. Ah, j'avais pas le thème. Sur la tolérance. Parfait, il n'y a pas dix mille choses sur lesquelles Voltaire a écrit. Je suis contre tout ce que défend M. Lattel, mais je suis prêt à mourir pour qu'il puisse exprimer. Je vous accorde la bonne réponse, Pierre Bénichoux. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Vous voulez que je vous la dise en anglais, d'ailleurs ? Avec plaisir. I disapprove of what you say, but I will differ to the test of your way to say it. Olé. Olé. Phrase faussement attribuée à Voltaire, Evelyne Béatrice Hall a résumé la pensée de Voltaire, notamment au moment de la prise de position de Voltaire dans une affaire où Voltaire disait « J'aimais l'auteur du livre de l'esprit. Cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble, mais je n'ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu'il débite avec en phase. J'ai pris son parti quand des hommes absurdes l'ont condamné pour ses vérités même. » Vous voyez, c'est très long ce qu'a dit Voltaire et c'est dans tout un livre et elle, elle a résumé la pensée de Voltaire avec cette phrase bien plus simple « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Maintenant, vous saurez… » Mais elle dit que Voltaire a dit ça, donc elle dit que Voltaire a dit ça. Ah bien sûr ! Elle a pris les mots de Voltaire. Elle résume la pensée de Voltaire. Non, mais elle dit « Voltaire a dit, je… » Non, non ! Moi j'ai compris. Bah moi aussi j'ai compris. Merci Chantal, expliquez. C'est un résumé de ce qu'a dit Voltaire. Si je résume ce qu'a dit Laurent Ruquier, vous êtes nul, mettez votre micro comme il faut, s'il vous plaît, parce que sans ça vous allez être viré. Je ne dis pas « Je veux que vous mettiez votre micro comme il faut, sans ça je vais vous virer, puisque j'écris l'avis de Laurent Ruquier. Je dis « Il nous disait, deux points. » Mais je suis peut-être con. Je pense que je vais vous virer, mais pas à cause du micro. Ça pourrait être bien une phrase de Voltaire en plus. Ah ben oui ! Merci Chantal. Alors ça, c'est le mot de la fin. Marcella, est-ce qu'avec votre voix sensuelle, vous pourriez fredonner bon anniversaire à Florian Gazan ? Non mais je chante, mais c'est affreux comme je chante. Mais on s'en fout, c'est son anniversaire. Non mais moi, même pas les bon anniversaires, c'est tellement, je n'ai aucune oreille musicale, j'ai honte. Bon bah alors laisse-t-on. Je vais pas me le chanter en argent. Joyeux annivers. Est-ce qu'on peut préciser aux auditeurs que c'est Stéphane Platin qui chante ? À ta place, j'ai honte, tu vois. Ça commence bien. Je pense qu'elle va se faire virer aujourd'hui. C'est ça, c'est ça, j'ai honte. T'es comme toi, j'ai intérêt. Mais t'es en train de me chanter mon anniversaire. C'est fou ça. En plus, ce qui est génial, c'est que Florian peut le faire lui-même. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait faire Marcella qui lui chante bon anniversaire. C'est fou. Absolument, Florian, je trouve elle formidable, excitante. Alors je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que je serai ta dernière érection. Non mais encore toi, elle te dit un truc positif avec son accent. Moi, elle me dit, je vous connais pas du tout. C'est vrai, elle vous a dit ça ? Elle vous a dit ça ? Non mais j'ai entendu parler de vous. Mais moi, ça me va très bien. Parce qu'au moins, si vous m'aimez, vous allez m'aimer vraiment pour moi. Non mais moi, je vous trouve très sympathique et tout. Tout à l'heure, je vous ai trouvé sympathique. Mais je me dis, qui est cet homme en fait ? Parce que moi, j'ai pas la télé. C'est l'humoriste avec Olivier, Gad et Olivier, tu sais. Et même coup, j'ai venu votre nom. Mais je sais pas ce que vous faites exactement, ni votre prix. Ça concerne quoi ? Je m'appelle Gad Mérade. Votre prix, un peu ton prix. J'ai joué dans pas mal de films. Dans les ch'tis ? J'ai tout à coup des cheveux. Et j'ai joué dans les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis, ça vous dit quelque chose ? Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez entendu parler du film ? J'ai entendu, mais je ne veux pas voir ce film. Il n'est pas dedans. Chouchou. Ça vous dit rien, chouchou ? Non. Chouchou, chichi. Et coco, que des queues, des trucs de titres de bègue. Chouchou, coco. J'ai fait chouchou, coco et Tintin. C'est pas des flas. C'est vrai en plus, on a fait Tintin. Là, je prépare Kiki. Mais vous faites des one-man shows, c'est ça ? Je fais entre autres des one-man shows, mais je peux faire ce que vous voulez. Du stand-up, cher Marcella. Et vous, vous faites quoi, Marcella ? Ah non, mais ça, c'est pas très intéressant. C'est un site de rencontre, cette émission. C'est devenu un truc de fou. Elle est chercheuse, Marcella Yacou. Mais elle ne trouve pas grand-chose. Chercheuse au CNRS. Oui, ça se voit tout de suite. Il y en a un qui fait l'acte depuis trois minutes, c'est Pierre Bénichoux, parce qu'on ne parle pas de lui. Regardez-le. Non, non, mais ça m'amuse de connaître le peuple. Vous vous amusez quand même entre vous, non ? Quelqu'un dit « Je ne suis pas très connu », et l'autre dit « Oh, ce qu'il est modeste ». Et la troisième dit « Moi, il n'y a pas la télévision ». Et tout ça, et on dit « Oh là là ». Elle n'a pas perdu son accent. Et malheureusement, pour moi, c'est un handicap d'avoir un accent. Alors, tu penses que c'est drôle ? C'est affreux. En plus, maintenant qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, ta copine, Marine, qui va gâter. Ça va être compliqué. Marine n'est pas ma copine. Marine est ma maîtresse. Le père est d'accord. Je lui dis, de toute façon, vous n'y pouvez rien. Essayez de voir sans un bon oeil. Oh non ! C'est un peu chansonnier, je ne me dis pas. Je peux revenir à l'anniversaire de M. Gazan. Il paraît que votre maman, qui écoute les grosses têtes, Gad, est fan de Florian Gazan. Oui, elle est fan, elle est fascinée, elle admire. Qu'est-ce qu'elle dit sur Florian, votre maman ? Je reviens des Etats-Unis, je fais des trucs de fou. Là-bas, j'arrive, elle me dit « Il faut écouter Florian Gazan, ce garçon. » Je dis, maman, tu sais ce que je viens de faire, là ? Tu sais ce que je viens de jouer au Carnegie Hall ? Tu peux me parler de ça ? Non, mais Gazan, il l'a dit pas. Eh oui, c'est ça. On est toujours battus par quelqu'un. Toujours. C'est pas du très fier dans notre émission aujourd'hui, parce que M. Plaza, en plus, lui, il a un papier dans le monde. Oh là là ! Ah oui, c'est écrit Stéphane Plaza. Les affaires, comment c'est... Non, c'est pas écrit escroc, c'est écrit... L'arnaqueur, non. Le joli arnaqueur, non. Les bonnes affaires de M. Plaza. Alors, je me disais, je vais lire du croustillant, il va y avoir des petites magouilles, des trucs... Bah rien, c'est tellement honnête, le mec. Que des trucs gentils dedans, ils n'ont rien trouvé. Mais arrêtez, Laurent, ça c'est de la naïveté. Ils regrettent leur papier ou pas ? C'est pas un papier, c'est de la naïveté. Laurent Ruquet, qui est dans le métier depuis longtemps, devrait savoir que ça s'appelle un encart publicitaire. On achète ça ? Je trouve ça assez intéressant. Par exemple, Plaza, il a une émission sur l'immobilier, il a des agences immobilières. L'Ignac, il a une émission de cuisine, il a des restaurants. Ruquet, par exemple. Il n'y a pas de truc dans la rue. Tu vois, il n'y a pas de petite boutique ruquée où tu peux acheter, je ne sais pas... Des souvenirs, des goodies ? Des goodies. Je vais faire une boutique de citations, ça vous intéresse ? Ah oui, ça c'est pas vrai. J'en ai une première pas mal pour Vanessa Pernault, qui habite Toulon, qui a dit « Je me suis mis à la peinture abstraite. Même très abstraite. Pas de pinceau, pas de peinture, pas de toile. Je me contente d'y penser. » Ah oui, c'est mort ? Alors c'est quelqu'un qui est toujours vivant. C'est une femme ? Non, c'est un homme. Humoriste ? Qu'on n'a pas cité depuis longtemps aux grosses têtes. Mais c'est pas un peintre, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste peintre, non. C'est un humoriste ? Un humoriste, acteur, producteur, réalisateur, scénariste. Oh là ! Et tout ça ? Et il fait de la scène ? Pas trop. Je crois pas, je crois plus. Il en a fait, mais il en a fait. Si c'est moi, j'ai le droit de dire, moi, non. Allez-y, oui. Non, c'est pas moi. Mais il n'est pas français. Il n'est pas français. Il est né à Cambridge, mais dans l'état de New York. Mr. Dean, là ? Bill ? Comment est-ce que c'est ? Non, Mr. Bean, il est anglais. Mr. Bean ? L'anglais, non. Genre Ben Stiller ? Ben Stiller, non. Ben Guigui ? Un acteur américain, je vous ai dit. Ben, Ben ? Ben Guigui, il peut faire en anglais aussi. Il est toujours là, alors... Ricky Gervais ? Ricky Gervais, non. Non, il est anglais, Ricky. Non, mais c'est un habitué des grosses têtes. Quoi ? Ah bon ? Woody Allen ? Non, pas Woody Allen. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Il fait des comédies, donc. Oui, il a fait des comédies. Enfin, un habitué des grosses têtes qu'on ne connaissait pas avant qu'on cite aux grosses têtes. Stephen Wright. Stephen Wright. Stephen Wright, bonne réponse de Yad Elmaleh. Depuis qu'il est aux Etats-Unis, Yad Elmaleh. Non, mais vous ne savez pas la joie que je viens d'éprouver. Parce que c'est très rare que je trouve une bonne réponse, surtout avant Gazan. Une question pour Fanny Picon, qui habite sur le lit sur Loire, dans le Loiret. Pour quelles raisons Jonathan Edwards et Yulimar Rojas sont-ils associés à tout jamais ? Alors, ils sont morts dans un film ? Dans un film, non. Est-ce qu'ils sont morts ? Non, non. Yulimar Rojas est toujours vivante. J'ai un doute sur Jonathan Edwards. Non, apparemment, il vit encore lui aussi. Mais ils sont associés à tout jamais ? Oui, oui. Pour eux dans une œuvre d'art. Ce sont des organes, des échanges d'organes. Non, du coup. Ah, quel orang. C'est horrible. Donc, il y a une femme et un homme. Il y a une femme et un homme. Ils ont eu un enfant ensemble. Ah non, pas du tout. Une histoire d'amour. Jonathan Edwards est britannique. Quant à Yulimar Rojas, elle est vénézuélienne. Est-ce qu'ils se connaissent ? Ils se sont forcément croisés. Est-ce qu'ils ont participé à une séance photo pour une marque, par exemple, dont ils sont devenus l'emblème ? Non, ça, je ne suis pas certain de ça. Ils étaient sur le Titanic. Non, ils n'étaient pas sur le Titanic. Ben non, ils vivent encore. Ah, mais il y a eu quelques-uns. Il y a eu quelques-uns. Ou alors, c'est que le vaccin anti-Titanic est vraiment très costaud. Ils ont écrit quelque chose ensemble ? Ils ont créé une œuvre ensemble ? Non, ils n'ont rien écrit. Ils ont créé ensemble. Yulimar Rojas et Jonathan Edwards. Est-ce qu'ils ont créé une marque ? Une marque, non. Est-ce qu'ils ont été unis dans une œuvre d'art ? Du tout. Dans une compétition sportive ? Oui, absolument. Je tiens à dire que cette question, vous étiez destinée, chère Rachel K. Donc, en fait, ils ont participé à des épreuves de triple saut pour une équipe, en fait, du Commonwealth. Ce n'est pas ça, mais c'est que l'un est record... Mais vous avez trouvé le sport. Ce sont les deux record-men de triple saut. L'un, chez les hommes, Jonathan Edwards. L'autre, chez les femmes, Yulimar Rojas. Ce sont les record-men en titre du triple saut. Bonne réponse ! Ah, parce que c'est un athlète ? Ah, d'accord. Parce que ce qu'on ignore... J'essaie de vous faire découvrir un peu plus Rachel K. Je n'ai pas qu'elle faisait du triple saut. Eh oui, elle est venue ici pour en rencontrer d'autres. Oui, parce que le triple saut de l'équipe, c'est moi. Mais si toutes les questions, c'est sur l'avis de Rachel K. Moi, je n'ai pas révisé. C'est pas ça, mais c'est que quand même, c'est très spécial, le triple saut. J'avais envie que vous nous en parliez. C'est très traumatisant. Et alors, est-ce que là encore, tu as failli être championne ? Là, j'étais championne. Non, mais c'est très traumatisant parce que déjà, il y a une technique. C'est-à-dire, vous faites un premier, vous avez une planche. Vous partez comme sur de la longueur. Vous avez cette planche, il ne faut pas mordre. Et ensuite... Ça peut faire mal, sinon. Et ensuite, vous faites un rebond, un cloche-pied, et ensuite, vous ramenez dans le sable. Sauf qu'en fait, quand vous repartez au rebond et au cloche-pied, c'est très traumatisant parce que la vitesse plus votre poids engendre les charges du genou. Ça va, c'est trois sauts dans le sable. On ne va pas non plus en faire 20 minutes. Et alors, je ne me rends pas compte, ça fait combien de distance quand on est bon ? Après, vous avez le choix de la planche, par exemple. Le record de l'homme, par exemple, Jonathan Édouard, c'est 18 mètres. Ah oui, combien ? 18 mètres ? 18 mètres. On l'appelait le goéland, Jonathan. Ah bon, il volait comme baladure. Et Yulimar Rojas, oui, mais lui, c'est à cause du gouache. Oui, c'est à cause du gouache. C'est water gouache. Comment de vous arrêter ? Yulimar Rojas, la vénézuélienne, elle, elle a sauté 15 mètres 67. Et toi, Rachel, tu sautais combien ? 13. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. 13 mètres ? Mais non, mais nous, on faisait pas ça en sport. Pourquoi vous me regardez, je faisais pas du triple saut ? Moi, je me rappelle d'en avoir fait. Mais si, à l'école, on a tous fait du triple saut. Nous, on faisait du saut en hauteur. On n'avait pas assez d'espace pour faire du triple saut, on faisait que de la hauteur. Parce qu'il vivait dans un tout petit gymnase. C'était un gymnase en hauteur. Comment on est amené à faire du triple saut ? Comment on se rend compte qu'on est bon en triple saut ? On s'ennuie au double saut et on en met un autre. Non, mais en plus, je crois que la technique est très singulière au triple saut. Il faut des grandes jambes, non ? Non, mais il y a un aspect très technique avec les bras, une coordination, bras... Non, mais il faut quand même des grandes jambes. Mimati en triple saut, elle est pas ouf. Non, mais en lancée de main, elle est ouf. La question, c'est comment est-ce que tu as commencé à faire ça ? Pourquoi ? C'est parce que je pense que je m'ennuyais sur le 100 mètres. Je m'ennuyais sur le sprint seule et je m'ennuyais un peu à la longueur. Il y avait cette discipline qui était une nouvelle discipline pour les femmes à l'époque. Et donc... Ah, à vous, avec l'horcule. Lequel ? L'ensemble. Le sport, d'une manière générale, c'est le sport. C'est la première attraite de triple saut que vous devez rencontrer. C'est formidable. Roselyne. Elle a dû rencontrer les ministres de sport, d'un triple saut, non. Je n'ai pas rencontré de champion. Ah non, elle est allée voir que les rugbymans, tu parles. Mais qu'est-ce que c'est que cette légende ? Tu as été filmé dans les vestiaires. T'aimais bien le barbu, là, le grand... Sébastien Chabal ? Voilà. Je me suis toujours dit qu'il y avait Anguille-sous-Roche avec Sébastien Chabal. Non, avec Aurélien Rougerie. En revanche, c'est son ex. C'est qui ? Comment ça ? On parlait comme eux. Comme un ruquier. Comment ça ? C'est vrai ? Il y a peut-être eu une histoire, non ? Non, mais je l'ai vu tout nu dans les vestiaires. Et je dois dire... Que ça valait le coup. Il jouait dans l'équipe de Clermont. Et je dois dire que c'est une grande émotion. Il faudrait bien voir une gueule. Pardon ? Il faudrait bien voir un petit saut. Ben regarde-toi dans le miroir. Je ne suis qu'à mon... Alors là, vraiment, on peut tout dire d'Isabelle, mais enfin, elle ressemble vraiment absolument pas à une gueule. Non, mais c'était tentant. Qui eut dit cette phrase ? Oui, c'est vrai. On avait envie de répondre. Moi, ça ne m'aurait même pas traversé les marques. Non, ce n'est pas digne de toi, Florian. Non, gazon, franchement. Parce qu'Isabelle, je ne sais pas, c'est une bombe sexuelle. Elle irradie, elle irradie. Il y a des très jolies gueulons. Pourtant, on l'imagine bien, c'est voilà-là par les branches des arbres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, chère Marcella ? Moi, je pense que la figure qui a trouvé Florian, c'était exact. Non, mais c'est parce qu'elle est sportive. Elle voulait dire par là qu'elle a un côté sauvage, un côté nature. Agile. Un côté acrobranche. Eh oui. C'est vrai qu'on la voit bien dans la jungle. Non, mais c'est vrai, Isabelle. Un côté Koh-Lanta. Maintenant que vous nous le dites, c'est vrai que vous avez un côté sauvage. Mais c'est un compliment, Isa. Moi, on ne me verrait pas suspendu à une liasse. Ah non, c'est bien. C'est-à-dire que ça ne tiendrait pas longtemps. Comment elle s'appelait, d'ailleurs, la guenon de Tarzan ? Gita. Moi, j'adorais Tarzan, quand même. Il faut dire ce qu'elle est. Ah, c'était bien. Et même Christophe Lambert était très bien dans Grey's. Ah, mais là, c'était déjà très évolué. Sauf que comme il louchait, il ratait les lianes. C'est Johnny Vesmuller. Et c'est vrai qu'Isabelle Mergaux, en ça, je comprends. Et c'est un compliment qu'a voulu faire Marcella. Elle ressemble à Chita, c'est ça ? Non, non, non. Elle ressemble à Jane. Elle pourrait très bien faire Jane. Disons entre les deux. Entre Chita et Jane. Non, mais c'est vrai que vous avez un petit côté fille de la nature, fille de la jeune. Fille sauvage. Et je suis sûr que si on vous demandait le cri de Tarzan... Fille qui ne se lave pas pendant qu'on est. Allez, fais le cri. Fais le cri de Tarzan. Mais pourquoi non ? Il n'y a pas de cheux dans le cri de Tarzan. Ah ! C'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, ça, c'est de Jane. Et moi, je serais votre Tarzan. Moi, Tarzan. Au moins, être emmené dans ses bras. Ce serait moi, parce que... Il va demander à quelqu'un de faire Chita, je vous préviens. Mais non, mais je suis désolé. Nos auditeurs aiment quand, de temps en temps, on reconstitue l'ambiance. des questions. Oui. Alors, si vous voulez, je fais Chita. Ah, vous faites Chita. Je peux faire Chita. Est-ce que vous faites bien ça ? Moi, je fais Chita. Ah, c'est là. Et en plus, t'as le cul rouge. Quelle horreur ! Vous, Isabelle, vous êtes Jane. Moi, je suis Tarzan. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez faire l'éléphant, Péroni ? Tenteur. Alors, faites Tenteur. C'est là, mon bord, ça. Je fais ce que je peux. Gazan, vous faites les bruits des oiseaux, d'accord ? Très bien. Oui, très bien. Et Caroline, vous faites la narratrice, d'accord ? Ou l'hippopotame, je crois. Je peux faire... Non. Il fait le narrateur, moi, je fais Cui-Cui. Vous faites Cui-Cui. Moi, je fais Cui-Cui. Alors, allez-y, vous faites le narrateur, Gazan, et c'est parti. Narration, de toute façon, vraiment, compte... Fais-nous rêver, quoi. Oui, oui. On veut que ce soit... Il faut qu'il y ait une ambiance, déjà. Il faut que ce soit réaliste. On va t'aider, on va t'aider. Et on n'a rien demandé à Marcella ? Un bonobo ! Elle se venge, hein. Ah, j'aimerais bien être un bonobo, mais je ne sais pas quel bruit ils font. Non, elle pourrait faire le méchant chasseur qui va nous attaquer. Ah, non, mais faites le bruit du fusil. C'est dans le chaperon route, je mets le chaperon. Faites le bruit du fusil. C'est blanc, c'est blanche, c'est blanche. Bon, bon ! Ah, d'accord, mais vous m'évite quand il faut que le fasse. Mais tu peux faire pano-pano, tu peux le faire en argentin. Pano-pano ! Quand je vous fais signe, d'accord, Marcella ? J'ai un truc. Ah, ben, très bien. L'arbitre au milieu de la jambique. Ah, donc, il y a un match de foot. Il y a Thierry Roland aussi, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, alors, attention, c'est parti. Moins de gêne, moins de gêne. Boum, boum, boum ! Attendez, il n'a pas commencé. Cui, 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 cui. Vous voulez pas qu'on fasse vol au-dessus d'un île-coucou ? C'est vol au-dessus d'un île-coucou, là, c'est pas tard fort. Au fin fond de la jungle, de la savane, Barry, c'est un éléphant survolé par des nuées d'oiseaux sauvages. Donc, on est plutôt dans un genre savane de papy-vretard. Ça va au-sous, profondément. T'as vu l'oiseau, là-bas ? Je sais pas comment il fait pour voler, parce qu'il va falloir battre les ailes très fort. Soudain, au sommet des arbres, surgit un singe majestueux. Mais c'est Chita, la compagne de Tarzou. Attendez, je vous fais l'éléphant, je vous manque que les oreilles. Quel horreur ! En 1892, qu'est-ce qui est passé au papier, alors que c'était en plâtre jusque-là ? Les fresques ? La tapisserie ? La tapisserie, non. Le tricot ? Le tricot en papier, vous, alors. En 1892, c'est devenu en papier, alors qu'avant, c'était du plâtre. C'est un bus ? Un bus, non. Un livre, un livre, un livre. Un livre, non. C'est en papier mâché ? Comment ça ? Est-ce que c'est du papier mâché ? Une œuvre en papier mâché ? L'État civil ? Non plus. C'est un objet unique, ou alors reproduit à... Oh là là, non, 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 non. C'est pas unique du tout. C'est un document ? Non plus. On en a, nous, encore, aujourd'hui ? Non, on en a rarement à la maison. On en achète quand on en a besoin. Ah, les tickets de bus ? Non. Oh, en plâtre. En 1892. Parce que c'était surtout en 1892. Les mecs étaient costauds. Ils étaient rentrés dans un bus en 1892. Avec un ticket en plâtre. Et chez les Grecs, ils étaient en main. Pour faire passer dans la machine, ça devait être pratique. C'était pour vous détendre. Le gars cachetait... On est bien détendus. Le gars cachetait un carnet, disons, il avait 3 mètres de plâtre. Et Laurent, ça, ça se passait en France ? En France, en France. Et que en France ? Après, évidemment, dans les autres pays, ils ont fait la même chose. Mais c'est chez nous, en France, qu'en 1892, on décida que c'était mieux en papier plutôt qu'en plâtre. Le permis de conduire ? Non plus. C'est un objet utilitaire ? La carte d'identité ? Pareil, le permis de conduire en 1892. En plâtre, vous voyez, cher Chantal. Laurent, c'est un objet utilitaire ? Un objet. Est-ce que le mot objet convient parfaitement ? Je ne suis pas certain. Utilitaire, je suis obligé de vous dire. Non, ce n'est pas utile. Décoratif ? C'est plutôt agréable. Ce ne sont pas les mouchoirs en papier ? Non, mais ce n'est pas bête. Avant, on se mouchait dans du plâtre. Oui, bien sûr. Pour s'essuyer les fesses ! Pardon ? Pour s'essuyer les fesses ! On mettrait de la poudre de plâtre et après, on se dit, c'est quand même mieux le papier. Qu'est-ce que c'est ? Je suis choqué. C'est pas pour imprimer quelque chose ? De quoi elle parle, elle ? Je crois qu'elle est encore à deux questions avant, non ? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on marche dessus ? Hé, Chantal, c'est vrai aussi. Est-ce que c'est un outil de construction ? Du tout. Est-ce qu'on marche dessus ? Ah, alors, ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas le but. Mais on finit par marcher dessus. Quand c'est usé ? Usé, ce n'est pas le mot. Un papier peint qui tombe. Mais quand on l'a utilisé. Le papier peint, le papier peint. Les confettis ? Les confettis. Excellente réponse de Laurent Baffy. Les confettis en plâtre ? Donc on faisait des jetés de confettis en plâtre ? Les confettis étaient en plâtre jusqu'en 1880. À l'époque, c'était des hommes aussi. Ce n'était rien, un coup de gravier dans la tronche. On avait vu la taille d'un confettis, ça ne fait pas mal. Oui, mais quand on le jette fort. Moi, j'ai vu des gamins dans des mariages me blesser avec du riz. Ils arrivent, les sales gamins, ils te fouettent, ils te jacques l'uriel, mais violents, tu vois. C'était tout marqué. Je n'ai même pas pu faire la photo avec les mariés. T'as même été défiguré. Blaisé avec du riz. Un grand riz, il ne serait pas rentré dedans. Il s'est fait fouetter par oncle Ben. Ça, c'est extraordinaire. Question maintenant pour Morgane Furst. On va arrêter de voyager. Peut-être que vous me répondiez rapidement et que vous empêchiez Morgane Furst de toucher 300 euros. Il habite golfe le jour dans les Alpes maritimes. Que vous me répondiez rapidement à cette question. Une question un peu compliquée tout de même. Quelles ont été les conséquences indirectes des cendres émises par l'explosion du volcan Krakatoa en 1883 ? Ok, moi j'aimerais savoir où est Krakatoa. Oui, c'est ça. Alors écoutez, je peux vous dire... Non, mais si je vous le dis, c'est trop facile. Ok, alors on va chercher où est Krakatoa. Il y a eu des répercussions politiques. Des répercussions politiques. C'est pas en Indonésie ? Il y a quelque chose qui s'est bouché. Quelque chose qui s'est bouché chez vous ? Ah, c'est pas moi. Est-ce que ça a rapport avec la natalité ? Du tout. Mais est-ce que Krakatoa est en Amérique du Sud ? Du tout. Je vais vous aider, c'est en Europe. Bah, à Cracovie. En Islande ? C'est plutôt ces régions-là. Il y a quelque chose du commerce qui s'est arrêté ? Ah bah c'est Groenlande, non ? C'est plus par là, déjà. Ok, ok, facile. Mais pas tout à fait, donc. Ah, je sais, je sais. Il y a un truc qui s'est détaché d'un autre. Et il a tapé le Titanic ? Non, du tout. Non, 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 c'est pas le Groenlande. Je dis, on est un peu plus près, mais c'est pas du tout le Groenlande. C'est la pêche qui a été atteinte ? Comment ça, la pêche qui a été atteinte ? À cause des... Des retombées. Ah, le saumon était directement fumé. Non. Ah, c'est les îles Féroé ? Non. Ça a eu des conséquences négatives ? Il y a eu des conséquences, j'imagine, négatives. Peut-être même des victimes. Mais peu importe, au fond, où se trouve ce volcan. Ça a changé la physionomie d'un lieu. D'un lieu, non. Ça a créé un monument. Ça a créé un nouveau territoire, peut-être. Non. Non, mais il y a quelqu'un qui a... Qui a peint, qui a fait une toile. Turner ? Non, pas Turner. Munch ? Bonheur ? Munch ! Expliquez. Il a fait le cri, c'était un mec qui regardait le volcan quand il a explosé. Je suis obligé de vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant. C'est un professeur d'astrophysique à l'Université du Texas qui prétend que ce coucher de soleil d'un rouge flamboyant sur le tableau, où le cri de Munch est en fait provoqué par les cendres émises lors de l'explosion du volcan Krakatoa en 1883. Il vous plaît ce tableau, Marcella ? Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai ? Il est anxiogène, quand même. Oui, parce qu'il fait penser au tourment de l'âme. Ah oui, les tourments de l'âme. La chanteuse ? Sauf qu'on dirait Alain Juppé qui s'est brûlé un peu. Vous avez des toiles chez vous, à part vos chemises, je parle, Jean-Jacques Péroni. J'étais sûr qu'on allait y venir. Je pense que le mec, il aurait vu ça, il aurait fait le cri de Munch aussi. Il y a des chances. Mais où vous les achetez, vos chemises ? Il les fait tout seul. Non mais Jean-Jacques, excuse-moi, mais les derniers temps, tu es venu avec des pulls magnifiques, de jolies couleurs, de jolies factures. Merci, ma mère. J'étais un tout petit peu déçu que tu remettes une vieille fripe aujourd'hui. Mais c'est parce que Laurent aime bien quand il y a la télévision que ça pète. Ah oui, mais... Mais t'as pas dit de mettre une nappe. Moi j'aime bien, j'aime bien ça. Mais moi aussi, j'aime... Tout le monde s'habille sinon de la même façon. Toi, t'as quelque chose de singulier. J'ai te l'ai dit sans mettre les doigts nulle part. Alors là... ... C'est parti.